oui bonjour à ceux et celles qui prendront cette vidéo en direct ces éloges depuis montréal voilà je suis très content je fais cette vidéo pour dire bonjour à mes enfants spirituels je la fais pour vous saluer et aussi je la fais pour vous dire que nous serons certainement en direct et que vous ne devez pas vous inquiéter pour le reste merci beaucoup à tous ceux qui nous soutiennent merci à tout le monde et merci aux enfants de dieu soyez bénis poteaux soyez bénis soyez bénis voilà moi je suis très heureux et ce matin j'aimerais vous dit un bonjour rapide un bonjour rapide pour vous encourager un bonjour rapide pour vous motiver un bonjour rapide pour vous dire de vous tenir prêt nous serons en direct probablement très bientôt voilà éloge toujours combattu jamais vaincu toujours poursuivi jamais rattrapé comparé jamais égalé alors voilà nous serons en direct et je voulais vraiment vous dire merci merci à ceux qui nous soutiennent merci à ceux qui prient avec nous merci aux enfants spirituels de logique ici et merci à ceux et celles qui voilà font partie de océan des grâces internationales nous sommes une famille et une famille se serre les coudes dans la prière une vraie famille se serre les coudes salut grand-sœur marthe grand-sœur qui gère mal son petit mais Dieu est grand et Dieu est avec nous grand-sœur que Dieu te bénisse pour tout voilà donc je suis là pour vous dire que cette semaine nous aurons une prière en mode audio une prière en mode audio c'est ce que je compte faire donc j'aimerais vraiment vous dire de vous préparer et de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonné parce qu'il y a des gens qui me suivent depuis pas mal de coin de temps mais elle ne s'abonne jamais donc je vous invite à venir pour que nous puissions ensemble à prier bonjour à omès bonjour à jesse ivoire bonjour à edwige cavalier bonjour à christine laura je sais pas si ce sont des vrais noms mais c'est c'est fait ce beau qu'on sait jamais tu peux entendre quelqu'un s'appeler papy tout c'est pas son nom tu peux voir des noms chinois des noms des noms australiens mais bon ça c'est pas mes yeux des précautions voilà là je suis là pour vous dire bonjour pour vous dire que nous serons en direct nous serons en direct d'ici demain donc voilà soyez patient soyez vraiment patient pour que nous puissions ensemble vraiment faire les choses comme il se doit je vous invite à à la prière de demain la prière qui consistera à combattre les oeuvres du mari ou de la femme des nuits la fois passée j'avais donné l'enseignement tout ce que j'avais donné n'était rien d'autre que l'enseignement maintenant après l'enseignement je vais maintenant donner les prières je vais donner les prières et le but est de continuer à vous soutenir le but est de continuer à vous encourager je sais que la vie n'est pas facile mais je suis sûr que quand on a la volonté tout devient possible quand on a la volonté tout est possible la seule chose qui fait que les enfants de Dieu n'arrivent pas à se battre jusqu'à la victoire c'est que eux ils se découragent quand on se décourage on n'a plus envie de quelque chose quand on se décourage on n'a plus envie de continuer mais tant que ton courage ne te lâche pas personne au monde ne peut te freiner donc je vais dire à quelqu'un que ton courage ne te lâche pas que ton courage ne te lâche pas là maintenant nous sommes au sous-sol au sous-sol du parking mais rien ne m'empêchera de vous parler je veux vraiment que vous preniez courage et je veux que vous preniez vraiment votre force à deux mains je vois beaucoup d'enfants de Dieu oppressés beaucoup de personnes souffrantes et j'aimerais vraiment donner un mot à quelqu'un ok Jean, bonjour je pars, alors Jean je vais payer content d'accord donc voilà je veux vraiment encourager les gens à ne pas se décourager je vais les encourager à ne pas perdre courage ce soir j'aimerais donner un mot à certaines personnes l'oppression est à son comble et ce n'est pas le moment de vous décourager l'oppression est à son comble et ce n'est pas le moment d'être déçu s'il vous plaît rien ne dit que la vie sera facile mais je suis sûr qu'avec l'aide de Dieu si vous y tenez vous y arriverez tout ce que Dieu vous demande c'est d'avoir c'est de prendre votre courage à deux mains tout ce que Dieu vous demande c'est de ne jamais vous décourager s'il vous plaît ne m'appelez pas quand vous me voyez en direct cela m'empêche de parler donnez-moi une seconde donc voilà l'année est en train de finir et les batailles sont toujours présentes le plus important c'est de garder votre courage et de continuer ne laissez personne vous décourager et ne laissez personne vous freiner la Bible nous a déjà avertis sur beaucoup de choses la Bible nous a déjà interpellés sur beaucoup de choses et tout ce que vous devez savoir enfant de Dieu c'est que quand on veut quelque chose on doit être prêt à payer le prix s'il vous plaît ne baissons pas les mains quand nous croyons à ce que nous voulons surtout quand Dieu dans son amour nous guide sur la bonne voie nous devons nous battre quand Dieu dans son amour nous oriente sur la bonne voie nous devons nous battre quand Dieu dans son amour nous nous oriente nous devons nous battre merci c'est bon ? oui la clé ? oh sorry non non donc donc on prend tout les clés c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai merci Jean donc s'il vous plaît je suis là pour vous encourager et je suis là pour vous aider à prendre le bon chemin mais rien n'est dit que la vie serait facile s'il vous plaît frères et sœurs unissons-nous dans le combat et soyons déterminés la détermination c'est ce dont j'aimerais vous parler j'aime pas passer mon chemin sur soyez déterminés s'il vous plaît soyez déterminés si vous n'êtes pas déterminés les batailles ne seront pas faciles soyez déterminés je veux que tu dises à quelqu'un sois déterminé je veux que tu dises à quelqu'un sois déterminé si vous n'êtes pas déterminés aucune bataille ne sera facile vous savez pourquoi j'ai envie de parler de détermination j'ai envie de parler de détermination parce que parfois j'ai l'impression que nos ennemis sont plus déterminés que nous nos ennemis sont plus engagés que nous nos ennemis sont plus résolus que nous nos ennemis sont plus courageux que nous après je vais vous faire rire un peu un sorcier peut venir t'attaquer la nuit tu le brûles le lendemain il est là ça dit que c'est comme si non tu le brûles le lendemain il est là le gars il vient tu envoies le feu tu le bombades tu le chicotes tu le frappes mais ils ont comme un courage à toute épreuve quoi vous voyez non ils ont comme un courage à toute épreuve ils ne renoncent pas et même là même là tu les combats même ça dit ils prennent c'est ce que je vous dis là bien aimé je suis vraiment obligé d'encourager les enfants de Dieu parce que c'est la réalité c'est la réalité les sorciers viennent la nuit tu les poursuis ils sont là le lendemain ils sont là tu les brûles ils sont là demain là tu les chicotes ils sont là les mêmes gars là tu les as bottés tu les as frappés cognés bousillés mais ils sont là tu les bottes ils sont là tu les cognes ils sont là tu veux quelque chose tu veux quelque chose ils te fatiguent ils te fatiguent jusqu'à si tu as réussi à l'avoir ils sont toujours là mais frère ou bien soeur dans ça là si nous ne sommes pas allez-y nous ne sommes pas déterminés là qui va se décourager c'est nous dans ça là si tu n'es pas découragé tu n'es pas déterminé pardon c'est toi tu as te décourager parce que eux là même on dirait qu'il y a quelqu'un qui est derrière eux qui dit toi là si tu abandonnes tu vas voir c'est comme s'il y a quelqu'un derrière eux qui dit toi là si tu abandonnes là tu vas voir donc les gars ils sont là toutes les nuits ils ne donnent même pas toutes les nuits à cause de toi ils sont tous sur le toit ils sont partout ils sont c'est compliqué cette affaire là quoi donc quand tu es face à un un ennemi te tue un adversaire ténace un sorcier qui ne veut pas se reposer à ses patates à te reposer c'est pourquoi j'ai dit aux enfants de dire non soyons déterminés parce que nos ennemis semblent tellement déterminés qu'on ne sait pas ce qui les motive mais vraiment ils sont trop déterminés déterminés qu'ils ne restent donc nous aussi soyons déterminés nous voyons des chrétiens qui ne sont pas déterminés et c'est ce dont j'aimerais parler beaucoup de gens prétendent vouloir quelque chose mon frère ou ma soeur il ne faut pas tout simplement prétendre vouloir réussir il ne faut pas prétendre vouloir réussir en fait ce n'est pas le fait de prétendre vouloir réussir qui change la vie ce n'est pas le fait de prétendre vouloir réussir c'est prétendre vouloir faire quelque chose tout le monde est capable tout le monde peut prétendre vouloir faire quelque chose tout le monde peut prétendre tout le monde peut prétendre vouloir réussir tout le monde peut prétendre vouloir faire quelque chose dans la vie tout le monde peut prétendre vouloir oui avoir les moyens pour réussir tout le monde peut prétendre vouloir réaliser un projet tout le monde peut prétendre vouloir aller quelque part mais il n'y aura que ceux qui sont déterminés qui iront jusqu'au bout Il n'y aura que ceux qui sont déterminés Qui iront jusqu'au bout Et moi quand je vais faire quelque chose Si je suis vraiment résolu à faire quelque chose Je vais jusqu'au bout Et je vais vous encourager à être déterminé C'est la vérité Il faut être déterminé chrétien Il ne faut pas seulement rester là pour les prières Pour qu'on vous donne des prières de deux minutes Non, vous avez une destinée qui est tellement mieux Qui est tellement belle Vous avez des choses Le diable est capable de vous déplacer, vous mettre ailleurs Donc Quand le combat devient ténace et répétitif Il faut être déterminé Je sais que Le courage N'est pas quelque chose qu'on acquiert En deux jours C'est l'une des vérités Que je ne dois pas omettre de vous dire Le courage N'est pas quelque chose Qu'on acquiert en deux jours On ne peut même pas acquérir le courage en un jour Voici pourquoi vous allez voir que Il y a des enfants de Dieu Quand on leur parle Ils ont la motivation Quand on leur parle Ils ont le courage Mais dès qu'ils sont frappés Ils pleurent Dès qu'ils sont frappés Ils pleurent Voilà Ce sont des gens Ce sont des gens Qui n'ont pas cultivé le courage En fait Le courage N'est du fait de cultiver l'habitude de résister Dit à quelqu'un Et là je dis Le courage N'est du fait De cultiver l'habitude De résister Du fait de cultiver l'habitude De foncer Du fait de cultiver l'habitude Parce que Quand tu cultives quelque chose Elle fait partie de toi Et quand elle fait partie de toi Quoi qui t'arrive Tu prends ton courage à deux mains Parce que tu sais que tu es habitué A être confronté à des difficultés Qui tôt ou tard Finissent par passer Donc quand il arrive quelque chose Tu ne te décourages pas Étant donné que tu sais que ton Dieu Il ne t'abandonnera pas Donc le courage ne peut pas naître Non, 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 non Votre courage ne naîtra que Quand vous avez l'habitude De résister L'habitude De persévérer L'habitude De foncer L'habitude De persévérer Et pour persévérer Il faut être déterminé Pour persister Il faut être déterminé Pour aller jusqu'au bout De nos vies Pour aller jusqu'au bout De nos rêves Pour aller jusqu'au bout De nos batailles Il faut être déterminé Ce qui veut dire Que sans la détermination On ne peut même pas arriver A tous les mots Qui se résument Pour donner naissance au courage Oui Parce que bien Pour commencer un projet Et pour aller jusqu'au bout Il faut être déterminé Pour commencer une étude Et aller jusqu'au bout Il faut être déterminé Commencer une entreprise Et aller jusqu'au bout Il faut être déterminé Mais surtout Surtout Il faut s'assurer D'être sur la bonne voie On peut être déterminé Dans les bêtises Et s'autodétruire Beaucoup de gens Sont déterminés Dans les bêtises Et je ne voudrais pas Que ce soit Le cas des enfants De quoi ? Les enfants D'Océan des Grâces Et des enfants de Dieu Beaucoup de gens Sont déterminés Dans les bêtises Ils ne se ressaisissent Même pas Il y a des chrétiens Qui sont déterminés Dans les bêtises Frère Quand on est déterminé Dans les bêtises Les conséquences sont lourdes Et c'est nous seuls Qui payons la facture Dis à quelqu'un Quand on est déterminé Dans les bêtises Les conséquences Ce sont lourdes Et c'est nous Qui payons la facture Et quand je parle Des bêtises Aujourd'hui là Beaucoup de gens Sont déterminés Dans la cigarette J'ai un ami Paix à son âme Il y a des années De cela Je lui disais Arrête de fumer Il dit Oh ça va aller Le gars est tombé malade Gravement tombé malade Le médecin lui a dit Que s'il n'arrêtait pas De fumer Il allait mourir Quand je t'es allé le voir J'ai dit Tu vois Tu viens de guérir Par la grâce de Dieu Arrête de fumer Il dit Oh c'est pas facile Il n'était même pas résolu Frère Il est retourné Dans la cigarette Seur Le gars est mort Mort Parce qu'il était déterminé Dans les bêtises Un monsieur Était au volant Quand on lui dit De ne pas fumer Oh non Il se justifie Arrête de fumer Moi je me rappelle Quand j'allais au travail Au travail Je lui disais Mais attends mon ami Tu fais quoi là Arrête de fumer La cigarette La cigarette te donne quoi Moi même je ne fume pas Je ne bois pas Mais regarde moi Ça m'a enlevé quoi Au contraire Je me sens bien Grâce à Dieu Il a toujours trouvé Des excuses Un jour Il était au volant Un jour il était au volant Et la cigarette Est quittée dans sa bouche Pour tomber sur son pied Ça l'a brûlé Et comme ça l'a brûlé Il voulait prendre Cette tombée Ça l'a brûlé Il a perdu le contrôle De la voiture La voiture a fait Un tonneau La voiture Était irrécupérable Ce sont Les remoqueurs Qui sont venus chercher Ça dit Il a failli mourir A cause de quoi Un petit morceau D'herbe Je ne sais quoi Des poisons Enroulés autour De quoi Petit morceau De poisons Enroulés autour D'un papier Il a failli perdre sa vie C'est quelqu'un Que j'ai conseillé Arrête de fumer Il n'a jamais Voulu changer Je me rappelle Que quelqu'un A failli perdre sa vie Aussi A cause de la cigarette Combien meurt A cause de la cigarette Vous voyez Il n'est pas seulement Question de quelqu'un Qui fume et qui boit Beaucoup de gens Sont morts dans la boisson Dans l'alcoolisme Beaucoup de gens Aujourd'hui là Leurs parents Leurs parlaient Leurs frères Leurs conseillaient Arrête de voler Arrête de voler Ils n'ont pas écouté Bien-aimés Ils sont morts dans le vol Ils sont morts abattus Arrête d'aller De boire En boîte En tout cas Quand nous parlons De détermination Dans les bêtises L'entêtement Dans les mauvaises voix Bien-aimés Beaucoup d'enfants De Dieu Seraient inscrits Au rang De ceux qui prennent Les mauvaises décisions Et qui malgré tout Ne veulent pas changer Peut-être que tu gardes Rancune Peut-être que tu critiques Peut-être que tu insultes Mais la Bible dit que Tant que tu fais ça là Tu n'avanceras pas Donc Ce serait tellement bien Pour toi De penser à ton âme Pour dire Mais c'est vrai Quand je pêche Je nuis mon âme Quand je garde la rancune Je nuis mon âme Quand je m'emporte Je nuis mon âme Quand je me souille Je nuis mon âme Quand je néglige mon projet Je nuis mon âme Quand je prends mon temps Pour m'amuser Au lieu de travailler Je nuis mon âme Quand je prends mon temps Pour m'amuser Au lieu d'agrandir Mon entreprise Je nuis mon âme Bien ami J'ai été Chez mon caméraman Tout à l'heure Ok Ici à Montréal J'ai été discuter Et autres Quand je suis arrivé Bien ami C'était un gros bureau Au 30ème étage Tous les jeunes Qui étaient là Il n'y avait pas Quelqu'un Qui parlait à quelqu'un Ils discutaient Quand ils étaient En couple Pour travailler Mais tous travaillaient J'ai regardé J'ai dit Waouh Chacun devant son ordinateur Travaillant Ils étaient déterminés Ils étaient engagés Ils étaient résolus Ils n'avaient même pas Le temps même Quand le téléphone sonnait Ils discutaient à faire Voici des gens Qu'on sent qu'ils veulent Que leur avenir soit meilleur Voici des jeunes On sent qu'ils ont décidé De prendre leur vie en main Ils sont déterminés Ils ne veulent pas Que la vie les traite mal Ils ne veulent pas être pauvres Ils ne veulent pas être fauchés Ils ne veulent pas être misérables Ils ne veulent pas Que quelqu'un dirige leur vie Ils ne veulent pas Que quelqu'un dicte leur vie Ils ne veulent pas Que quelqu'un dicte leurs affaires Ils ne veulent pas Que quelqu'un les contrôle Et les domine Pour de l'argent Ils sont déterminés Après avoir pris Des bonnes décisions Parce qu'ils veulent changer Leur vie Beaucoup de gens Des photoriens De leur vie Se promenaient Pour raconter La vie des gens S'entêtés Dans les bêtises Et Dieu Nous interpelle A changer nos vies Bien-aimés On est tous des hommes Et tous les hommes Ont des défauts Et des faiblesses Est-ce que toi Tu es un enfant de Dieu Déterminé Dans ta lecture biblique Est-ce que toi Tu es un enfant de Dieu Déterminé Dans le développement De tes atouts Beaucoup de gens Meurent avec leurs dons Pas parce que Dieu Les a oubliés Mais parce qu'ils ont oublié Qu'ils sont nés Pour donner quelque chose Au monde Dis ça à quelqu'un Beaucoup de gens Meurent Avec leurs dons Pas parce que Dieu les a oubliés Mais parce qu'ils oublient Tellement ils sont distraits Qu'ils oublient Qu'ils sont venus Sur terre Pour donner quelque chose Au monde Quelque chose Qui est en elles En eux Quelque chose Qui doit naître Quelque chose Qu'ils doivent travailler Quelque chose Qu'ils doivent libérer Et ça s'appelle Un potentiel Un potentiel Tes dons Il y a des gens Qui ont des potentiels Ils doivent aller Dans certains pays Il y a des gens Qui ont des potentiels Ils doivent aller en mission Il y a des gens Le potentiel C'est de devenir quelqu'un De tracer le chemin D'ouvrir les portes D'aider les gens De coacher D'instruire Et autres D'accomplir l'œuvre de Dieu D'une manière ou d'une autre Ils sont nés pour quelque chose Mais au lieu de ça Frère Ils sont déterminés Dans les bêtises J'avais un cousin Déterminé dans le vol Un autre Déterminé dans les croqueries Déterminé dans les mensonges Je suis toujours en train de mentir Aujourd'hui là Ce gars là Je vous garantis Même s'il vous donne un mensonge Une vérité Même s'il vous dit une vérité Même s'il s'est vérifié Par tout le monde A partir du monde Ça vient de sa bouche On a dit non C'est faux Parce qu'il s'est affiché Une étiquette de menteur Peut-être que lui Il s'est affiché Une étiquette de menteur Parce qu'on sait Que lui là Il est déterminé Dans mentir Voler Escoquer les gens Mais Beaucoup d'entre nous Avions des étiquettes Sans le savoir On peut accuser les gens Se promener On a aussi des étiquettes Chacun a son défaut C'est l'étiquette Que nous devons enlever Pour que le monde Nous voie bien Nous devons enlever L'étiquette de péché Nous devons enlever L'étiquette de désobéissance Nous devons enlever L'étiquette de résistance A la volonté de Dieu Nous devons enlever L'étiquette de concubinage Nous devons enlever Toutes ces choses là Qui nous accusent Bien aimé On peut avoir fait des erreurs Jusqu'à hier Mais aujourd'hui On a encore le pouvoir De choisir la bonne voie Dis à quelqu'un Tu peux avoir fait des erreurs Tu peux avoir été déterminé Dans les bêtises Dans les erreurs Dans les entêtements Et autres Mais aujourd'hui Tu peux décider De prendre la bonne voie Parce que ta vie N'est pas faite Pour être un torchon Ta vie N'est pas faite Pour être un torchon Ta vie N'est pas faite Pour être un torchon Cela fait longtemps Que les gens te prennent Pour un torchon Cela fait longtemps Que tes propres parents Ne peuvent même pas Te parler avec respect Cela fait longtemps Qu'on pense que tu es Un bon à rien Cela fait longtemps Qu'on croit que tu es né Pour servir des torchons Aux autres Mais Si tu es déterminé Dans la mauvaise voie Si tu es toujours déterminé A faire des bêtises Si tu es toujours déterminé A t'entêter Si tu es toujours déterminé A faire des erreurs A qui sera la faute Des mains Qui paiera la facture Tu es libre De faire ce que tu veux Mais n'oublie pas Quand il y a les conséquences C'est toi seul Qui paye Tu es libre De faire ce que tu veux Tu es libre De dire ce que tu veux Tu es libre De forcer ce que tu veux Tu es libre De voler De mentir Tu es libre De continuer A escroquer Tu es libre De continuer A parler avec ton téléphone On s'en fout Ce que tu fais De ton temps C'est ton problème Moi je te donne des conseils Parce que je t'aime Je te donne des conseils Parce que je sais Que beaucoup d'entre eux De Dieu Sont prêts à avancer Ils n'ont pas eu de coach Ils n'ont pas eu de conseiller Ils n'ont pas eu d'instructeur Je vous assure Que beaucoup de filles intelligentes Qui ont foutu leur vie en l'air Si elles avaient des conseillers Elles allaient savoir Comment bien orienter leur projet Comment bien orienter leur vie Ce sont des gens Qui sont nés Avec des talents Avec des dons Avec des intelligences Mais Ils ont eu la malchance De rencontrer des gens Qui étaient déterminés Dans les bêtises Déterminés dans les boîtes Des nuits Déterminés dans les promenades Déterminés dans les congoussas Déterminés dans les trucs Déterminés dans la pornographie Déterminés Bienvenue La Bible dit que Cette fois le juste tombe Cette fois il s'élève Un enfant de Dieu peut tomber Mais il faut qu'il ait la sagesse Et s'élève Un enfant de Dieu peut tomber Mais il faut qu'il ait le courage De revenir vers la bonne voie Un enfant de Dieu peut se tromper Mais il faut qu'il comprenne Que Ah Ce que je fais là Ça peut me pénaliser Beaucoup de gens sont tellement déterminés Tu leur parles Ils n'écoutent pas Tu leur parles Là ils n'écoutent pas Tu leur dis là Ils n'écoutent pas Maintenant quand il y a des conséquences Ils vont venir chercher Qui est leur sorcier Quand on te parle Il faut comprendre Même si personne ne te parle Il faut comprendre Même si personne ne te parle La vie te parle La nature nous enseigne Frère Si tu vas continuer jusqu'à quand Tu vas continuer jusqu'à quand A être déterminé Utilise ton temps Bâtir ta vie Achète-toi un ordinateur Si tu n'en as pas Achète-toi un ordinateur Et tu dis Tu ne vas pas rester là Seulement avec ton téléphone Ton téléphone ne t'apporte rien Mon frère Ton téléphone est à tri Que des problèmes Ton téléphone est à tri Que des ennuis Tu as l'argent pour acheter Un téléphone A 1000 dollars Tu as l'argent pour acheter Un téléphone A 15 000 dollars Tu as l'argent pour acheter Un téléphone cher Mais Achète-toi un ordinateur Commence à développer des projets Commence à développer des plans Commence à développer Ton entreprise Commence à utiliser ton temps Commence à travailler Parce que tu sais Que tu es venu sur terre Pas pour être un torchon Pas pour être humilié Pas pour être Le tapis des autres Mais si tu ne sais pas Gérer ta vie Tu vas rester un torchon Si tu ne sais pas Gérer ton temps Tu vas rester un torchon Le présent n'est qu'un conseiller Mais le futur n'est que Celui qui donne Les factures Et les récompenses Dis à quelqu'un Le frère éloge dit Le présent n'est qu'un conseiller C'est l'école Où on apprend tout Mais le futur C'est le futur C'est le futur qui donne Les factures Les factures à payer Ou les récompenses Voilà Le présent te permet d'analyser Le présent te permet d'étudier Le présent te permet d'élaborer ta vie Le présent te permet de réorganiser ta vie Le présent Le temps présent là C'est toute ta vie qui est là Mais le futur te donnera la facture Et en fonction du prix à payer Ou du prix à gagner C'est là que tu sauras Ce que tu as foutu de ta vie Je suis un conseiller Je suis un coach Je suis un évangéliste Je ne vais pas me contenter seulement De vous prêcher Parce que pendant qu'on prêche Beaucoup croient que c'est Dieu Qui va descendre avec un escalier Une échelle Comme Jacob en a vu Pour venir leur dire Voilà ma fille Bravo Tu sais trop prier Tu as devenu riche Tu as devenu riche Tu as devenu riche Dieu est venu combattre Pour Samson Mais Dieu a utilisé Samson Ma soeur Je ne sais pas dans quoi tu es déterminé Mon frère Je ne sais pas ce que tu es déterminé à faire Si tu es déterminé à étudier Si tu es déterminé à apprendre une nouvelle langue Je t'encourage Vas-y et fonce Maman Si tu es déterminé à amener ton salon de coiffure Au plus grand niveau de la vie Si tu es déterminé à amener ton salon A un niveau de classe Ou d'ici l'année prochaine Même femme de président peut venir chez toi Ça là je sais que tu es sur la bonne voie Parce qu'il y a des gens qui ne veulent plus grandir Ils sont calés dans un petit coin Et puis bon ils sont à l'aise Aujourd'hui je suis côté Mais maman là n'a pas venu me pimenter Après ça c'est l'autre problème On est ensemble C'est la vérité Le but d'un enfant de Dieu doit être de s'améliorer Le but d'un enfant de Dieu doit être d'aller D'excellence en excellence De gloire en gloire C'est en cela que quand les gens te voient Ils te respectent et ils respectent ton Dieu Ils vont respecter ton Dieu Quand tu dis je suis un chrétien Tu dis wow Quand tu dis je suis un chrétien Tu dis yes Tu vas dans quelle église mon frère Tu appartiens à qui C'est qui ton père spirituel Tu dis voilà Là on sent que Dieu fait quelque chose Qu'est-ce que tu fais Tu fous quoi avec ta vie Tu vas rester là Te ramasser des amis hypocrites Te ramasser des gens qui aujourd'hui Ils rient avec toi demain Ils t'insultent Tu es ramasser des gens qui demain Aujourd'hui te disent Ils t'aiment demain Ils sont prêts à te détruire À te vendre Parce que quelqu'un leur a donné pain Gaudiot Parce que quelqu'un leur a donné pain Gaudiot Alors Du pain Gaudiot encore Tu vois c'est pain sec Pense à ta vie Pense à toi Pense à ta santé Pense à ton futur Ce que tu fais aujourd'hui là C'est ton chèque Des retraits Des mains Dis à quelqu'un Ce que tu fais aujourd'hui De ton temps là Ce que tu fais De tes heures Ce que tu fais De ton énergie Ce que tu fais De ta vie Ce que tu fais De ton temps C'est ton chèque Des retraits Des mains Tu ne fous rien Il n'y a pas de salaire Tu ne fous rien Il n'y a pas de salaire J'ai appris à connaître Ce monde là J'ai appris à connaître Ce monde J'ai appris À connaître ce monde J'étais allé À un rendez-vous Et j'avais accumulé Un retard De plus de 15 minutes On m'a dit On ne te reçoit pas Quoi ? J'étais en retard Ils n'avaient rien À foutre De mes excuses Ils n'avaient rien À foutre De mes excuses Ils m'ont dit Monsieur vous revenez J'ai dit Ah bon Donc je suis venu Cadeau quoi Il faut partir Pour revenir C'est vous qui croyez Que la vie Va vous offrir Des choses Que vous ne méritez pas C'est vous qui croyez Que la vie Est faite Pour être Facile C'est vous qui croyez Que parce que Vous prier Dieu Ça va tomber Du ciel C'est vous qui croyez Que on peut prier Dieu Et persévérer Être déterminé Dans la négligence Être déterminé Dans les conneries Être déterminé Dans les mauvaises voies La vie nous enseigne Dans la vie Un homme sage Voit les choses Venir Et prend des précautions Un homme sage Voit les choses Venir Et prend des précautions Une femme sage Voit des choses Venir Et prend des précautions Quand tu regardes Ton état actuel Est-ce que 2020 Tu es sûr Que tu vas être Bien financièrement Maman Est-ce que Quand tu vois Les choses venir 2020 Tu es sûr Que ça va t'apporter Ce que tu recherches Quand tu vois La façon dont tu as commencé Ton année Et où tu es arrivé là Es-tu sûr Es-tu certain Es-tu sûr Que 2020 Va t'apporter Ce que tu veux Est-ce que tu es sûr D'être sur la bonne voie Est-ce que tu es sûr D'être en train De poursuivre le bon chemin Est-ce que tu es sûr D'être Sur la bonne voie Est-ce que tu es sûr Que tes finances Vont être consolidées Est-ce que tu es sûr Que tes projets Vont être bien fait Est-ce que tu es sûr Tu es sûr Tu es sûr Et tu es sûr Si tu n'es pas sûr Ma soeur Pourquoi tu joues Avec ton temps On n'est que dans Le mois d'octobre On n'est que dans Le mois de septembre Pardon Tu peux encore Redresser certaines choses Tu peux encore Redresser tes projets Tu peux encore Utiliser ton temps De manière créative Tu peux encore Te reléver Tu peux encore Prier Tu peux encore Te battre Il n'est jamais trop tard Tant que Dieu N'a pas dit Que c'est fini Tant que le cas Tout est encore possible Arrête de te contenter Du peu que tu as eu Arrête d'être à l'aise Même dans la misère Arrête d'être à l'aise Même dans les bêtises Arrête de continuer A dormir Soit on t'a endormi Soit on t'a hypnotisé Soit on t'a envoûté Sinon il faut vraiment Être envoûté Pour ne pas comprendre Que quand tu es dans la galère Totale Les factures vont s'accumuler Lève-toi Et bats-toi Lève-toi Et bats-toi Les seules choses Que la vie peut te refuser Sont celles Que tu te refuses Toi-même En refusant de travailler Dis à quelqu'un Eloge dit Les seules choses Que la vie Puisse te refuser Sont les seules Que tu te refuses En refusant de travailler Les seules choses Que les hommes Peuvent te refuser Sont les seules Que tu te refuses En refusant de travailler Les hommes Viennent vers toi Selon ce que tu peux leur offrir Sauf ce que Dieu lui-même Amène vers toi Les hommes Viennent vers toi Selon les intérêts Qui peuvent tirer de toi Sauf ce que Dieu Amène pour te bénir Tout ce que Dieu fait Est bon Mais nous devons Écouter notre Dieu Nous devons Écouter notre vie Parfois Dieu N'a même pas besoin De te parler Quand tu vois La façon dont les choses se passent Quand tu vois Ta réalité Quand tu vois Ta misère Quand tu vois Que tu es rejeté Quand tu vois Que tu n'es pas accepté Quand tu vois Que tu n'as pas Un bon salaire Quand tu vois Que ta condition de vie N'est pas meilleure Tu n'as pas besoin De dictionnaire arabe Tu n'as pas besoin De dictionnaire espagnol Chinois Ok Tu n'as pas besoin De dictionnaire arabo Israélite Je ne sais quoi Hebreu Ou je ne sais Qu'est-ce que tu veux Tu as tout simplement Besoin de prendre conscience C'est la vérité Tu as besoin De prendre conscience De ton état Pour dire que Quand ton bateau Est en train de couler Il faut rejoindre La rive à la nage Sinon tu vas couler Avec ton bateau Ça c'est le proverbe Des loges Le plus puissant Quand ton bateau Est en train de couler Il faut rejoindre La rive à la nage Sinon tu vas couler Avec ton bateau Quand ta vie Est en train de couler Il faut prendre des résolutions Quand ton projet Est en train de couler Il faut faire des changements Quand ta vie Est en train de couler Il faut prendre des décisions Quand l'ennemi Est en train de te combattre Ou bien quand les choses Commence à changer Il faut changer des plans Ne soyons pas déterminés Même dans les bêtises Ne soyons pas déterminés Même dans les mauvais choix Ne soyez même pas déterminés Même dans la cigarette Ne soyez pas déterminés Même dans la prostitution Ne soyons pas déterminés Même dans la fornication Ne soyons pas déterminés Dans les bêtises On fait tous des bêtises On s'endort un moment Et le péché prend le dessus On s'endort un moment Et d'autres projets Prennent le dessus Mais quand un bon matin Tu te réveilles Factuée à gauche Déception à droite Factuée devant Problème derrière Quand tu tournes à gauche Quand tu tournes derrière Quand tu regardes Tu sens que tu sembles Être coincé Verrouillé Piégé Bloqué Et autres Il faut se réveiller Dans la prière Et quand tu te réveilles Dans la prière Il faut prendre Des bonnes décisions Il y a des gens Qui sont déterminés Dans les bêtises Si je vous dis Ça va vous étonner Il y a des gens Qui sont déterminés Dans les bêtises Tu as un ami Qui fume Tu as un ami Qui se prostitue Tu as un ami Qui fait des bêtises Tu as un ami Qui vole Tu as un ami Qui ment Et la Bible te dit Que les mauvaises compagnies Corrompent les bonnes meurs Mais tu fous quoi Derrière lui Tu fous quoi Derrière lui Tu as un copain Qui vole Un copain Alcoolique Un copain Ivrogne Tu penses que quoi Un ivrogne Il va t'emmener où Un ivrogne Il va t'emmener où Un sous-là Il va t'emmener où Un sous-là Il va t'emmener où Un menteur Il va t'emmener où Un voleur Il va t'emmener où Mais tu es collé Là on dirait On a attaché Ton oreille A cet ibia La mauvaise compagnie Corrompe les bonnes meurs Quand tu es Avec quelqu'un Qui est en train De déformer Ta nature Quand tu es Avec quelqu'un Qui est en train De te conduire Loin du plan De Dieu Quand tu es avec Quelqu'un Qui est en train De détruire ta vie Quand tu es avec Quelqu'un Avec qui Tu n'as pas la paix Tu n'as pas la joie Tu n'as pas l'assurance De l'avenir Tu comprends que La personne là Il n'y a rien D'autre Sinon On est juste ensemble Pour s'amuser Ou bien On est dans le mauvais chemin Frère Ça ne te coûte rien De te retirer Toi tu es un homme Entouré D'amis Il vrogne Tu es un homme Entouré D'amis Soula D'amis Vontard Vous vous réunissez Pour parler de politique Ça va t'amener quoi ? Tu es devenu président Ou quoi ? Tu es devenu président Ou bien tu es devenu Premier ministre Vous vous réunissez Pour parler de politique Pour débattre Débat inutile Mais tu as une famille Tu as des enfants Tu as une famille Tu as des enfants Tu as une famille Tu as des enfants Tu as même une femme Peut-être que dans ça Là même Tu as une copine Demain là Quand chacun va t'envoyer Sa facture En décembre là Là maintenant Tu vas attraper ta tête Mais oui C'est toi qui as cherché C'est toi qui as cherché Parce qu'on dit Qui cherche trouve Qui ne risque rien N'a jamais rien Voilà Donc frère Au lieu de persister A gâcher ton temps A bousiller ta vie A fracasser ta destinée Je te conseille S'il te plaît De te ressaisir Au lieu de persister Dans les bêtises Je te conseille S'il te plaît De prendre les choses en main Au lieu de continuer A persister A t'entêter A te A résister La Bible déclare Que la résistance Des stupides Les tue Frézisseur La Bible déclare Que la résistance Des stupides Les tue Tu vois frère Quand tu vois la nuit Où va ta vie Et que chaque jour Tu continues De regarder la télé De jouer avec ton téléphone Tu as du temps Tu as du temps que tu peux matérialiser Tu as du temps Que tu peux transformer Tu as une énergie Tu as un talent Ton talent Je ne sais pas si ça te sert A faire des bêtises Tu ne sais pas si ça te sert A détruire ta vie Reviens à Dieu Le Seigneur t'aime encore Il est encore prêt A accomplir Ce qu'il t'a promis Mais tu dois te ressaisir Tu dois te ressaisir Et tu dois cesser De persévérer Dans les bêtises Tu dois cesser De persévérer Dans les gâchis Ton temps Est tellement précieux Que ton mode de vie là Peut te conduire A l'échec Ou au succès Je ne sais pas De qui je parle Je ne sais pas A qui je parle Je ne sais pas A qui je suis en train De conseiller Mais Si Tes choix Ne t'apportent pas Ce que tu veux S'il te plaît Réviens à Jésus Nous disons toujours Jésus t'a pas oublié Il t'aime encore Jésus t'a pas oublié Il t'aime encore Oui frère Si tu es un fumeur A qui je parle Sœur Tu es une fumeuse Aucun membre de ta famille N'a découvert que tu fumes Parce que tu sais bien te cacher Tu sais bien te cacher Tu sais bien te cacher Certainement Ta famille ne sait pas que tu fumes Mais ton Dieu sait que tu fumes Même si tu es un voleur Même si tu es une voleuse Jésus t'aime comme ça Il sait que le problème Que tu vis là Peut-être que ça ne vient pas de toi Jésus sait que Les bêtises que tu fais là On te l'a donné Peut-être que l'ivrognerie Ils te l'ont donné Le Seigneur sait Donc Ce que tu dois faire Toi C'est de te Ressaisir Et quand tu vas te Ressaisir Qu'est-ce qui va se passer ? Le Seigneur te donnera la force De revenir A lui Mais s'il te plaît Ne sois pas déterminé Dans les mauvais choix Moi Je suis un homme comme vous Je peux prendre un chemin Par erreur Je peux Somnoler Mais si je me rends compte De ce que Dieu veut Je suis obligé D'obéir à mon Dieu Et il n'y a pas quelqu'un Il n'y a même pas mon grand-père Qui va quitter dans sa tombe Pour venir changer les choses Parce que Tu peux faire plaisir aux hommes Tu fais plaisir à tes amis Mais bien aimé À un moment donné Même tu te rends compte Qu'il y a des gens Et ils s'en foutent Tout ce qu'ils veulent C'est leur intérêt Donc Toi qui es ma soeur Qui m'écoute Cherche à faire plaisir à Dieu Et la meilleure façon Pour toi de faire plaisir à Dieu C'est de commencer à t'intéresser À ce qu'il t'a donné Ne méprise pas ta vie Ne néglige pas ta vie Ne malgrète pas ta vie Ne banalise pas ta vie Ne te traîne pas dans la boue Ne te traîne pas dans les ordures Je veux dire Ne traîne pas avec n'importe qui Ne traîne pas avec n'importe quoi Ne traîne pas avec n'importe qui Et n'importe où Et avec n'importe quoi On peut faire des erreurs dans la vie On en fait tous les erreurs Mais Persister dans l'erreur C'est ce que j'appelle Être déterminé dans les bêtises Bien aimé Tu as fait les choses d'une certaine façon Pendant des années Elles ne t'ont rien apporté Personne n'est interdit De changer les choses Ma soeur La cigarette ne va rien t'apporter Tu fumes Tu fumes Tu fumes Arrête de fumer Le Seigneur Dans son amour T'aidera Arrête de fumer Arrête de fumer Arrête de boire Arrête de te livrer Arrête de te saouler Cela ne t'apportera rien Cela ne t'apportera rien Ma soeur Peut-être que actuellement Tu es en conflit avec quelqu'un Tu es en conflit avec quelqu'un Et la personne ne veut rien entendre Hallelujah Tu es en conflit avec quelqu'un La personne ne veut rien entendre Tu as demandé aux gens d'intervenir La personne ne veut rien entendre Toi-même tu as trouvé tous les moyens La personne ne veut rien entendre Mais bien aimé Ce n'est pas un problème Laisse Dieu faire Laisse ton Dieu faire Laisse Dieu travailler Laisse Dieu agir Laisse Dieu régler Il y a des moments où bien aimé Quand des conflits perdus C'est que c'est le diable qui est l'arbitre Parce que ça l'arrange Donc il continue Quand les conflits perdus C'est que c'est le diable qui est l'arbitre Parce qu'il n'y a qu'à lui seul Que la colère peut contribuer Il n'y a qu'à lui seul Que la haine peut contribuer Il n'y a qu'à lui seul La Bible dit que si tu es en colère Que le soleil ne se couche pas Sur ta colère Frère S'il te plaît Je veux que tu reprennes tes projets Peu importe où tu as été obligé De les abandonner Ma soeur Je veux que tu reprennes tes études Peu importe où L'ennemi t'a forcé à les laisser Va et reprends tes projets Peut-être que tu es né artiste Peut-être que tu es né Pour faire quelque chose Peut-être que tu as une vision Peut-être que tu as un rêve On peut se tromper des rêves Mais Dieu ne se trompe jamais des promesses On peut se tromper des partenaires Mais Dieu ne se trompe jamais des promesses De sa promesse On peut se tromper de pays Mais Dieu ne se trompe jamais On peut se tromper Par rapport à la personne que nous sommes Des motivations Des visions Et on peut même se tromper Des vocations Mais ce que Dieu a dit là Tu veux où Tu ne veux pas où C'est ce qui va s'accomplir Donc je te donne un petit conseil d'ami Même si ma façon de parler t'énerve Parce que tu crois que je suis en train de t'insulter Je ne suis pas en train de t'insulter Je veux tout simplement que tu comprennes Combien tu pourras sauver ta vie Imagine en 2020 Toi avec une nouvelle vie Déterminé Engagé Résolu Les gens qui sont déterminés La Bible dit qu'ils sont résolus Et la Bible dit que c'est quand un homme est résolu Que tous ses projets s'accomplissent Imaginez-vous En train de réaliser tout Imaginez-vous En train de tout accomplir Imaginez-vous Les portes vous s'ouvrent à vous Parce que vous êtes déterminés Imaginez-vous Les tous genoux fléchis devant vous Parce que vous êtes déterminés Imaginez-vous Atteindre vos buts Parce que vous avez pris des bonnes décisions Imaginez-vous En train de vous élever Ça veut dire que vous ne dépendez plus de personne Parce que vous avez pris votre temps Vous avez travaillé Vous avez pris votre énergie Vous avez travaillé Vous avez persisté Vous avez été déterminé Personne n'a pu vous arrêter Parce que votre courage était un courage à toute épreuve Voyez combien le Seigneur vous bénira Parce que les Africains Nous disons toujours Les hommes disent toujours C'est le travail qui paye C'est le travail qui paye Beaucoup de femmes sont nées pour de grandes choses Elles sont nées pour être des motivatrices Elles sont nées pour être des leaders Elles sont nées pour occuper des grandes places dans la société Mais elles ont juste choisi de vivre une vie de misère Une vie de misère Une vie de débauche Une vie de critique Une vie de comérage Une vie de patrouille de Congo Elles ont des diplômes en Congo Elles ont des diplômes en mélangement des amis Elles ont des diplômes en division Des diplômes en séquestration mentale Des diplômes en manipulation Des diplômes dans les bêtises Parce que Elles n'ont pas eu la chance de croiser des gens Qui osent leur dire la vérité Maman En 2020 Si tu es une personne qui a un salon de coiffure Je prophétise Le triple de ce salon Voilà Ça veut dire que toi là tu es assise au bureau là Et puis d'autres personnes travaillent pour toi C'est quoi la vie Tu ne vas quand même pas t'arrêter Toute ta vie En même temps Après tu as dit J'ai modéré Tout les choses c'est ton mari qui va t'emassir Chéri faut piller ici un peu Chéri faut piller ici Chéri faut piller Pardon Il faut être des leaders A un moment donné on commence Et à un moment donné On donne la possibilité à d'autres personnes d'évoluer Je ne sais pas qui tu es Peut-être que tu as une étude à faire Peut-être que tu as un projet à faire Peut-être que tu veux apprendre l'informatique Peut-être que tu veux apprendre quelque chose Vas-y et apprends Je ne sais pas quel est ton travail En 2020 là Si ton truc là il reste comme il est là Elle vient t'attraper là-bas tu vas voir Oui En 2020 Ça doit être une nouvelle marque Je viens Bien aimé Vous voyez On nous dit que le iPhone 11 est sorti Le iPhone 11 est sorti Samsung Galaxy Note 10 est sorti Il y a des gens là Ils ont encore le Shintok de 2001 là Leur vie n'a pas bougé Beaucoup de femmes Leur vie n'a pas bougé Beaucoup d'hommes Leur vie n'a pas bougé Beaucoup de personnes Si je ne leur parle pas Si je ne les encourage pas Si je ne leur dis pas la vérité Leur vie ne bougera pas Parce qu'il y a des gens qui sont tellement déterminés dans les bêtises Il y a des gens qui sont tellement déterminés dans la négligence Il y a des gens qui sont tellement déterminés dans la loisiveté Il y a des gens qui sont tellement déterminés dans les conneries Déterminés dans les pertes de temps Dans les gâchis Déterminés Dans l'autodestruction L'autosabotage de leur propre vie Que bien aimé Ils ne se voient même pas en erreur Maman Si je me trompe dis moi Ils ne se voient même pas en erreur Un véritable enfant de Dieu là C'est quelqu'un qui sait se ressaisir La Bible ne le dira jamais qu'un enfant de Dieu ne peut pas pécher L'enfant de Dieu il pêche Et sa conscience le ramène Pour dire Ah ce que tu as fait n'est pas bon L'enfant de Dieu se trompe Sa conscience dit Mais attends Ton choix que tu as fait là Regarde comment ça se passe L'enfant de Dieu il peut faire une erreur Et sa conscience lui dit Mais ce pays là Tu ne sens pas que ce n'est pas le pays où tu dois vivre Tu sens que ce n'est pas ton pays Tu sens que ce n'est pas ton coin Ça veut dire que ta conscience t'appelle T'interpelle A revoir ta position Mais il y a des gens là On dirait que pour eux la même là Tu n'as rien Prenez un chemin 10 ans après tu es encore au même endroit Et tu es déterminé Par la foi Fais un choix 20 ans après encore Ce sont les échecs qui se répètent Et tu ne comprends pas que peut-être que tu fais mal les choses Tu crois en quelque chose Des années plus tard Tu es encore au même endroit Tu as commencé un projet Tu as commencé une entreprise 20 ans encore Ton salaire n'a pas encore changé Et tu es là Tu as fait ton examen Vous voyez Tu échoues Toujours et tu continues Dans la même manière Tu as commencé un projet Tu as essayé de la même manière Tu as bousillé ta vie Tu bousilles tes projets Tu bousilles tes affaires Mais il y a des moments Où quand la même chose arrive à quelqu'un plusieurs fois Il doit réfléchir Il y a des moments Où quand la même chose te frappe plusieurs fois Tu dois réfléchir Parfois on peut croire que le problème vient des autres Oui j'ai demandé l'argent Ils ne m'ont pas donné Oui on me laisse tomber Oui les hommes me fuient Oui les femmes me fuient Oui mais à un moment donné Toi-même il faut t'asseoir Il faut t'asseoir Et puis te dis Éloge Ma soeur Mon frère Qu'est-ce qui ne va pas au juste En ce moment Tu trouveras la force Tu trouveras le courage Pour te mettre en cause Et pour faire une analyse de conscience Il y a des gens Tout ce qu'ils veulent C'est juste une solution de réchange Et c'est une mauvaise idée Si tout ce que tu veux là Est une solution de réchange Tu risques d'aller tomber dans les mêmes bêtises Parce que quand le diable va te tromper Il t'envoie tout dans le même emballage Il t'envoie tout dans le même emballage Tout paraît beau Tout paraît bien Et autre Mais C'est pas juste une solution de réchange Que tu as besoin C'est pas juste de quelque chose De rapide Que tu as besoin C'est pas juste de J'ai juste besoin de travail Non Parce que bien aimé Si tu n'as pas compris Où est la graine qui pourrit ton sac Si tu veux Va sauter dans un nouveau sac Tu vas pourrir le même sac C'est pareillement Comme ça que ça se passe Donc frère Toi Qui dis avoir déjà essayé de bâtir ton entreprise Ça n'a pas marché So Toi Qui dis que les mêmes choses t'arrivent plusieurs fois Frère Toi Qui dis être allé dans le même endroit Et puis c'est toujours la même chose Je veux que tu prennes le temps De faire Une analyse de conscience Où est le problème Tu vas voir Ça va t'aider Où est le problème Bien aimé Moi j'ai réfléchi Et j'ai constaté Où sont les problèmes de mon entreprise Où sont les problèmes de ma vie Où sont mes problèmes Et maintenant Qu'est-ce que je fais Je vais maintenant Faire des recherches Faire des analyses Pour dire Bon Eloche Tu orientes les choses de cette façon Eloche Tu orientes les choses de cette façon Bien aimé J'étais allé voir mon comptable Et je lui ai posé la question De savoir Quelque chose Et le comptable Maintenant va me parler D'un jeune homme à Montréal Un jeune homme à Montréal Un jeune homme à Montréal Qui est moins âgé que moi Et ce jeune homme Son entreprise fonctionnait Ce jeune homme Son entreprise progressait Et puis voilà Bien aimé Je m'en vais voir le comptable Et le comptable il fait quoi ? Il fait les trucs Que je ne peux pas vous dire Parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire Et là maintenant Je lui pose la question Comment quelqu'un arrive-t-il à avoir ça ? Et puis moi depuis là Quand je regardais ma vie J'avais honte de moi-même Ah ! Eloche Comment un jeune homme Arrive à faire ça ? Alors Le comptable m'a donné un conseil Il m'a dit Éloge Si tu veux que les choses changent Fais-ci Et fais-ça Quand il parlait J'étais en train d'écrire Quand il parlait J'étais en train d'écrire Bien aimé Comme par hasard J'étais au volant Je partais à Burlington Je partais en vacances À Niagara Falls Quand je partais à Niagara Falls Le Seigneur Va me saisir Et me révéler La même chose Que le comptable m'a dit Il m'a dit Fais-ça Fais-ça Et fais-ça Bien aimé Sur le champ J'ai appelé ma tante J'ai dit à ma tante Voici ce que le Seigneur m'a mis à cœur Elle dit Mon fils Vas-y Je suis là Je vais te soutenir Je vous garantis Que lorsque j'ai commencé À mettre en application Les instructions du Seigneur Ma vie entière A été bouleversée Et aujourd'hui J'aimerais que Ceux qui souffrent Ceux qui sont ignorants Ceux qui ne connaissent pas Aussi puissent comprendre une chose Il ne s'agit pas de dire Que tu vas ouvrir un salon Pour que ça marche Il y a un travail à faire derrière Je suis désolé Tu ne connais pas ça Ton salon Ça va t'apporter la même chose Toutes les années Et après tu vas être déçu Oui c'est sorcellerie C'est pas question de sorcellerie Il ne s'agit pas d'avoir un diplôme Il ne s'agit pas d'avoir un PhD Il ne s'agit pas de dire Je suis allé à l'école Il ne s'agit pas de dire Je fais une formation ici La chose C'est de savoir Comment te servir De ta formation Et vous tous Qui êtes là Que ce soit des diplômes Universitaires Que ce soit des diplômes Collégial Que ce soit des diplômes De la vie Que ce soit des expériences De la vie Que ce soit des épreuves De la vie Que ce soit des réalités De la vie Tout ce que vous aviez acquis Comme Connaissance Tout ce que vous aviez acquis Comme stratégie Ne pourra Vous donner Des bénéfices Que si vous saviez Vous savez comment vous en servir Beaucoup de gens ont appris Beaucoup de gens ne savent pas se servir De leur don et de leur talent Tout ce qu'ils savent C'est critiquer Parler mal des gens Jeter le blâme sur quelqu'un d'autre Mais bien aimé Si tu dois passer toute ta vie A jeter le blâme sur quelqu'un d'autre Oui ce sont mes parents Qui ne m'ont pas aidé Mais qu'est-ce que tu es en train D'éprouver aux autres Tu es en train d'éprouver Que tu as été un peu stupide C'est la vérité C'est la conscience que j'ai prise Quand tu vas jeter le blâme Sur quelqu'un Quand je disais aux gens Oui mon ami m'a escroqué Mon ami m'a fait ça Mon ami n'a pas été gentil Comment se fait-il Que quelqu'un t'a escroqué Mais un jour Je me suis assis pour dire Mais attends Quand tu te promènes Pour raconter aux gens Qui t'ont escroqué Tu es en train d'exposer qui Tu t'exposes toi-même Parce que c'est parce que Tu as manqué d'intelligence Que quelqu'un de plus intelligent Que toi tu as escroqué Donc vous voyez que Il y a des choses Qui nous arrivent Qui doivent nous servir Des leçons Qui doivent nous ouvrir Les yeux Pour ne plus que La même chose arrive Mais si nous persévérons Et nous sommes déterminés A continuer dans la même voie Ça veut dire que nous-mêmes On aime ce qui nous arrive Chaque année ma soeur Qu'est-ce qui se passe Tu fais des choses Et c'est la même chose Qui arrive Chaque année mon frère Tu vis des choses Et c'est la même chose Qui arrive Chaque année Tu traînes avec les mêmes individus Et c'est la même chose Qui arrive Chaque année Tu es escroqué Tu es abusé Tu souffres Toute ta vie C'est la même chose Qui arrive Au lieu de Persévérer Persister Et te battre Avec le monde entier Assieds-toi Vas-y Assieds-toi Même s'il y a des conflits A la maison Assieds-toi Il y a toujours une raison Pour chaque chose Mon frère C'est qui t'arrive là Peut-être que tu peux croire Que c'est la faute aux hommes Beaucoup de choses Se te sont arrivées C'était déjà ordonné Depuis le monde des ténèbres Que ce soit le bien Ou le mal Toutes ces choses Ne sont que les pluies Qui tombent du ciel Pour arroser la vie de chacun Que ce soit le bien Ou le mal Toutes ces choses Ne sont que les pluies Qui tombent d'en haut Pour arroser la vie de chacun Le jour que le Seigneur Fait pleuvoir sur ta vie Tu as la grâce Le jour que le monde Éthéne se déchaîne Contre toi Tu as la souffrance La seule chose Que nous devons faire C'est de prendre conscience Du fait que Quand la même chose Nous arrive deux jours Chaque jour Chaque temps Il ne s'agit pas De chercher des boucs émissaires Parfois Le diable peut utiliser Tout le monde Dieu aussi peut utiliser Tout le monde Parfois Il peut nous arriver Des choses qu'on ne comprend pas Frère Je veux que tu reprennes Ta vie en main Sœur Je veux que tu reprennes Tes projets en main Ne te délaisse pas Ne t'abandonne pas Là où tu es Dans ce pays arabe Là où tu es Au Liban Peut-être que tu croyais Qu'en allant au Liban Ta vie allait devenir meilleure Peut-être que tu croyais Qu'en allant en Irak Ta vie allait devenir meilleure Peut-être que tu croyais Qu'en allant au Baglandesh En allant jusqu'à Chez Bel-Laden Ta vie allait devenir meilleure Maintenant Contrairement à ce que tu penses La vie te présente D'autres facettes cachées Qu'elle ne voulait pas te dévoiler Dès le départ Il ne s'agit pas De te morfondre De pleurer De pleurnicher De te promener Blablabla Ça ne changera rien Ça ne changera rien Je vais te le dire Aujourd'hui ça ne changera rien Demain ça ne changera rien Après demain ça ne changera rien Demain soir Demain matin Demain matin Bonheur ça ne changera rien Maintenant là Tu es au Liban Tu ne savais pas Et tu es allé atterrir Dans la main d'un patron méchant Tu es allé atterrir Dans une mauvaise famille Tu es allé te mettre Où ? Dans les problèmes Parce que tu Tu croyais que tu allais partir Au Maroc Et puis traverser facilement Pour aller en Europe Maintenant tu te rends compte Qu'on t'a piégé Tu te rends compte Quand tu partais en Irak Là ils t'ont menti Quand tu partais au Kouai Tu t'ont menti Tu ne savais pas Qu'on allait bloquer ton passeport Tu ne savais pas Que tu allais devenir Esclaves sexuels De ton patron Qui tous les jours Couche avec toi Il ne te paye pas bien Il te fatigue Il t'oppresse Sauf ceux qui ont eu la chance De tomber dans les bonnes familles Maintenant là Quand on t'a jeté à l'eau Même si tu ne sais pas nager Qu'est-ce que tu fais ? Tu te débats pour sortir Quand tu es tombé dans une eau Tu voulais te traverser Et tu te rends compte Que l'eau est profonde Que tu es en train de te noyer Qu'est-ce que tu fais ? Tu ne vas pas rester La braque croisée Mais qui m'a jeté Dans l'eau Flair Bongolo ? Si la personne La fait Seva Fait quoi ? Si elle fait Seva Fait quoi ? Elle va couler Ce que je tente De te faire comprendre C'est que Contrairement A ce que tu pensais De la vie Tu te retrouves Dans des situations Différentes A ce que tu pensais Contrairement A ce que tu imaginais Tu t'es retrouvé Dans des réalités Auxquelles tu ne t'attendais pas Contrairement A ce que tu vis Tu croyais Que tu allais vivre Tu te rends compte Que le ciel En a décidé Autrement Le ciel En a tranché Autrement Peut-être Que tu t'es trompé Mais Dieu ne se trompe pas Peut-être Que tu as fait Une erreur Mais Dieu Ne fait pas d'erreur Ce que je te demande Bien-aimé C'est de t'asseoir D'analyser De chercher A comprendre Et maintenant Tu vas voir Que Notre Dieu Est un Dieu De restauration Notre Dieu Est un Dieu Qui restaure Notre Dieu Est un Dieu Qui remplace Notre Dieu Est un Dieu Qui répare Il dit Un moment Je t'avais dérobé Ma face Un moment Je t'avais rejeté Un moment Je t'avais abandonné Un moment Je m'étais éloigné De toi Mais il dit En sa parole Avec compassion Il a bien dit Maintenant Avec compassion Je vais t'accueillir Avec compassion Je vais te récupérer Avec compassion Je vais t'améliorer Avec compassion Je vais te bénir Avec compassion Je vais te restaurer Dis à quelqu'un Tes erreurs Ce sont des concours Des circonstances De la vie Tout le monde A fait des erreurs S'il y a un pasteur Qui a dit qu'il est parfait C'est un menteur Voilà Il n'a qu'à venir me dire S'il y a une servante De Dieu Qui est connectée Qui me réel Qui dit Je suis parfaite Pardon Il faut quitter devant moi Avant qu'il vienne T'échauffer là-bas C'est la vérité Tout le monde A des défauts Personne n'est juste Mais sache que Ton erreur Ne te bloquera pas Si tu donnes l'occasion A Dieu De te réparer Ton erreur Ne te bloquera pas Si tu donnes l'occasion A Dieu De te restaurer Ton erreur Ne te bloquera pas Si tu cesses De persévérer Dans les bêtises Reviens à Jésus Reviens à Dieu C'est lui Qui a ta vie en main Reviens à Dieu Peut-être que Avant tu étais prostitué Tu as honte de le dire C'est rien Les erreurs Nous arrivent tous Parfois même Il nous arrive des choses Qui nous poussent A couler des lames On ne sait même pas Qui nous a frappé Mais on pleure Ça Ça nous est déjà arrivé Venez Donc voilà Parfois il nous arrive Des choses Qui nous poussent A couler des lames On pleut On ne sait pas Qui nous a frappé Là les lames Coulent très vite Donc vraiment Je voulais profiter De ce petit trajet Pour dire à quelqu'un Non Ta vie n'est pas aussi moche Que tu crois S'il n'y avait plus rien A montrer dans ta vie Dieu t'aurait déjà rappelé S'il n'y avait plus rien A donner dans ta vie Dieu t'aurait rappelé S'il n'y avait plus rien A faire sur cette terre Le Seigneur aurait dit Bon ma fille Viens Ton temps est terminé Donc vraiment Même si tu étais un fumeur Même si tu étais Trafiquant de drogue Même si tu étais Un ivrogne Même si tu gérais Les boîtes de nuit Même si tu gérais Les magasins Prêt-à-porter Chinois Tout ce qui t'est arrivé Dans la vie Ne pourra te freiner Que si tu restes là Pour te plaindre Sans rien faire Tout ce qui t'est arrivé Dans la vie Ne pourra te freiner Que si tu es assis A pleurnicher Sans rien faire S'il te plaît Enfant de Dieu Ce n'est pas encore terminé Tant que ton Dieu N'a pas dit Que c'est terminé Tu dois maintenant Prendre tes choses en main Va aujourd'hui Peut-être que toi Tu es appelé A travailler dans l'informatique Va Achète-toi Un ordinateur Vous avez l'argent Pour acheter Des bêtises Des cheveux Des 150 euros Ça c'est bien Pour être joli Vous avez l'argent Pour aller faire Des pédicules Manicules Vous êtes assis Ils vous font mal Maintenant quand vous allez Encore dans le salon Au lieu d'aller raconter Bonne histoire C'est pas aller Parler des gens C'est pas bien C'est pas bien Achetez-vous un ordinateur Si vous êtes appelé A écrit des livres Achetez-vous un ordinateur Si vous êtes appelé A travailler dans l'informatique Achetez-vous un ordinateur Imaginez qu'il y a des gens Qui ne savent même pas Utiliser l'ordinateur Tapez même un mot Dans l'ordinateur C'est-à-dire que tu les as Vraiment punis Achetez-vous un ordinateur Si vous voulez Que Dieu change votre vie Le domaine de votre vie Faites des recherches Sur ça Si vous êtes appelé A parler au public Exercez-vous Vous allez voir Si vous êtes même Serviteur ou servante de Dieu Exercez-vous Vous allez voir Que le Seigneur Vous bénira Le Seigneur Vous aidera Vous allez voir Que tous les enfants de Dieu Qui sont là Qui me regardent là Il n'y a pas quelqu'un Que Dieu a abandonné Il n'y a pas quelqu'un Que Dieu a abandonné Regardez toutes ces mamans Qui sont là Il n'y a pas quelqu'un Que Dieu a abandonné Tous ses frères Qui sont là Il n'y a pas quelqu'un qui se sont abandonnés. Ils se sont abandonnés dans les bêtises. Ils se sont abandonnés dans la cigarette. Ils se sont abandonnés dans les bêtises, dans les conneries. Ils persévèrent, ils persistent. Ça dit que leur vie les interpelle, mais ils ne reviennent pas. La vie leur donne des coups. Boum, 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 boum. Ils ne se ressaisissent pas. Dieu n'a pas abandonné quelqu'un. Dieu ne t'a pas abandonné. Mais tu te plains. Oui, ça ne va pas. Oui, on m'a fait ci. Oui, on m'a fait ça. Mais qu'est-ce que tu fais de ta vie chaque jour? Qu'est-ce que tu fais de ta vie chaque jour? Qu'est-ce que tu fais de ta vie chaque jour pour que la vie t'apporte quelque chose? Prière, on ne peut pas t'avoir dedans. On ne peut pas t'attraper dans les bonnes choses. Oeuvre de charité, on ne peut pas te voir dedans. Qu'est-ce que vous croyez que la vie va vous rendre? Si vous ne sèmez pas, vous voulez récolter quoi? Personne n'a le droit d'échouer cette année. Personne n'a le droit d'échouer cette année. Personne n'a le droit d'échouer cette année. Soyons des modèles pour nos enfants. Soyons des exemples pour nos enfants. Soyons des leaders pour nos frères. J'aimerais qu'une femme, qu'un homme, qu'une personne qui me regarde en ce moment et qui croyait avoir tout essayé, reprenne le courage. J'aimerais qu'un individu qui croyait que Dieu ne pouvait pas l'aimer, reprenne le courage. S'il vous plaît, ne jouez pas avec votre vie. S'il vous plaît. Dans la vie, il peut nous arriver beaucoup de choses. On peut se tromper gravement sans le savoir. On peut se tromper gravement sans le savoir. On prend un chemin et on fonce. On fonce et on fonce. Tout ce qu'on fait, on fonce. Où tu vas, je fonce. Qu'est-ce que tu as vu? Je ne sais pas, mais je fonce. Et puis un beau matin, boum, tout s'écroule. Il n'y a pas de pont pour passer. Il n'y a pas de réprovisage pour revenir en arrière. Reprends ta vie en main. Reprends tes projets en main. Reprends tes études. Va. Achète un livre d'anglais. Va sur Internet, tu tapes. Leçon d'anglais gratuite. Tu vas voir. Tous les meilleurs livres d'anglais sont sur YouTube. Gratuitement. Va sur Internet. Tape. Apprendre l'informatique. Va sur Internet. Apprends. Apprends. Et tu dis, prends des cours en ligne. Ne dis pas, je n'ai pas de parents pour m'aider. Les cours en ligne existent. Les documents en ligne existent. Apprends l'anglais. Apprends une nouvelle langue. Parce que si Dieu doit t'envoyer partout dans le monde, tu dois savoir communiquer. Tu dois savoir t'exprimer. Dieu m'a préparé depuis que j'étais au village. Dieu m'a préparé. Notre Dieu est un Dieu qui est bon en stratégie. Il est très bon en stratégie. Notre Dieu est très bon en stratégie. Il est bon en stratégie. Je me rappelle que lorsque j'étais au village, je n'écoutais que la musique anglaise. J'étais au village et j'aimais la musique en anglais. J'étais au village et je chantais. J'étais au village et je chantais en anglais. Mais les gens disaient, mais pourquoi lui, il aime musique anglaise comme ça? Mais Dieu savait que j'allais apprendre l'anglais. Et que pour faciliter, il fallait qu'il me donne le goût de l'anglais. Et lorsque j'ai eu le goût de l'anglais, lorsque j'ai commencé à apprendre l'anglais, ça a été facile. J'ai trouvé tous les documents qu'il fallait. J'ai changé ma vie avec l'aide de Dieu. Tu peux changer ta vie avec l'aide de Dieu. Tu n'es pas aussi vieille que ça. Tu n'es pas aussi vieille. Tu n'es pas aussi vieille que ça. Mais si tu es déterminé dans les bêtises, c'est toi qui vas récolter les conséquences. Si tu es déterminé dans les bêtises, c'est toi qui vas récolter les conséquences. Si tu es déterminé dans les gâchis, tu es en train de perdre ton temps. Ton temps n'est rien fait. Ton temps n'est rien à prendre. C'est toi qui vas récolter les conséquences. Mais aujourd'hui, amuse-toi si tu veux. Mais fixe-toi un temps. Un temps. Travaille sur ton projet. 10 minutes par jour, c'est déjà bon. Tu révises. Le soir, matin, tu révises. À un moment donné, tu vas tellement tomber amoureux de ce projet. Tu vas tellement tomber amoureux de ce projet que tu ne pourras plus t'en séparer jusqu'à ce que tu puisses l'accomplir. Et lorsque tu vas l'accomplir, puisque maintenant, accomplir le projet est devenu ta seconde nature. Tu iras de projet en projet, de succès en succès. Tu auras une vie équilibrée pour servir Jésus. Tu auras une vie équilibrée. Pénamé, si vous voyez les gens qui se promènent pour raconter des histoires, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire. Ils n'ont rien de bon à faire. Je vous assure. Si vous voyez les chrétiens qui se promènent pour critiquer, qui se promènent pour raconter des histoires, dormi debout, nanana, 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 ils n'ont rien à faire. C'est la plupart du temps, ceux qui sont au chômage qui font ça. Je vous assure. Quelqu'un qui a bon boulot, il n'a pas le temps de faire ça. Quelqu'un qui a travaillé, il n'a pas le temps de faire ça. Quelqu'un qui va au travail, quand il vient de soi, il est bon là et puis il dort là. Il est fatigué. Il est cassé et puis il dort là. Il n'a pas le temps d'aller dire oui, on m'a fait ci, on m'a fait ça. C'est la vérité, non. Quelqu'un qui a un projet, un projet qui l'absorbe, il n'a pas le temps pour ça. Quelqu'un qui a une vision, une vision qui le préoccupe, il n'a pas le temps de ça. Quelqu'un qui a des objectifs à atteindre, et il réfléchit, il se gratte la tête. Il fait ça là. Il n'a pas le temps de Congo. C'est la plupart du temps, les chômeurs là. Les chômeurs, les chômeurs, chrétiens chômeurs. Ça, il persiste dans les bêtises. Alors, je vous aime beaucoup et je pense que il n'est pas trop tard pour bien faire les choses. Revenez à Dieu. Allez-y à la maison. Faites-vous de la place. Tout le monde peut créer un bureau. Créez un bureau chez vous à la maison. Créez un bureau. Un coin de la maison. Vous mettez une table, vous voyez, n'importe quel coin, je ne sais même pas comment dire, vous arrangez, vous mettez une table, même si c'est une vieille table à café, avec un tabouret. Là, là, vous déposez les feuilles. Vous voyez, non ? Les feuilles. Et puis, bon, quand vous déposez les feuilles, là-bas, tous les soirs, vous allez passer 10 à 20 minutes et vous travaillez sur votre projet. Écrivez le projet. Peut-être que vous voulez être dans la restauration. Écrivez le projet. Dieu voudrait que vous accomplissiez vos dons, vos buts. C'est pour ça que j'ai fait mes programmes comme ça. Sinon, on peut toujours vous prêcher. Prêchez, vous allez croire que Dieu va descendre du ciel. Il faut vous aider. Écrivez votre projet. C'est un projet de voyage. On ne voyage pas pour voyager. On voyage pour aller faire quelque chose. On voyage pour aller faire quelque chose. Si vous faites des projets de voyage, vous allez venir en Europe pour être des vagabonds. Projet de voyage sans objectif. On vient pour devenir vagabonds. On vient pour devenir des bateaux qui se promènent d'affaire en affaire. Écrivez dans votre petit coin. Trouvez un petit coin. Parfois, vous n'avez même pas besoin d'une grosse table. Un petit coin. Et de la volonté. La volonté et la détermination. Votre vie. Votre vie. C'est le meilleur trésor que Dieu vous a donné. Votre temps. C'est la meilleure monnaie que personne ne peut vous arracher. Investissez-le. Investissons-le sagement. Investissez votre temps sagement. Pendant que je vous parle, les mauvaises habitudes continueront encore. Croyez-moi. Je vous assure. Pendant que je vous conseille, les mauvaises habitudes continueront encore. Pourquoi? Parce que ces habitudes font partie de nous déjà. On est déjà habitué à parler au téléphone. On est déjà habitué à prendre le téléphone. On a juste envie de parler avec quelqu'un. Parfois, on est tellement habitué qu'on ne peut même plus. C'est-à-dire que même quand on n'a rien à dire, on a envie d'appeler quelqu'un pour parler. Pour sentir, pour sentir que quelque chose de négatif vous a absorbé, je vais vous donner un signe. Un signe qui montre qu'on a déjà forgé une mauvaise habitude. Et l'habitude, je vais prendre ça dans le domaine de la communication. De rien. Merci, de rien. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Dans le domaine de la communication, c'est là où le diable travaille beaucoup. Et un signe qui montre qu'on a déjà forgé une mauvaise habitude, c'est qu'on est tellement habitué à parler avec les gens au téléphone, mais même quand on n'a rien à dire, on a envie de prendre le téléphone pour appeler quelqu'un avec qui causer. Le seul moment où on se repose, c'est quand on dort. Ça, c'est un signe qui montre qu'on a déjà été mordu par le serpent de la distraction. Ça peut ne pas être causé avec tout le monde, mais ça peut être peut-être parler avec quelqu'un. Tellement. Et là où on sent que le parler avec la personne devient négatif, c'est que vous ne parlez pas pour prier. Vous ne parlez pas pour parler du travail, mais vous parlez pour parler. En ce moment, vous sentez qu'il y a un dangereux serpent de distraction qui vous a mordu. Analysez, vous allez voir. Observez, vous allez voir. Regardez autour de vous, vous allez voir. Les personnes avec qui vous parlez là, est-ce que vous parlez pour parler ou bien vous parlez pour travailler? Est-ce que vous parlez pour parler des bonnes choses ou bien vous parlez pour critiquer? Est-ce que vous parlez pour évaluer l'année prochaine? On fait quoi? On fait quel projet? On va où? Ou bien vous parlez pour perdre le temps? C'est lorsque l'on se rend compte qu'on ne parle que pour parler, on ne parle que parce qu'on a envie de passer du temps ensemble, ou bien parce que ça nous fait plaisir de passer du temps ensemble, c'est là qu'on se rend compte qu'on est dans une relation nuisible, nocive, toxique. Parce que vous parlez pour parler. Vous parlez pour perdre du temps. Vous parlez pour parler. Beaucoup d'enfants de Dieu sont distraits, mordus par le vénère, la vipère des distractions. Maman Sarah, c'est la distraction qui fait que les gens ne prient pas jusqu'à la victoire. À peine ils commencent la prière, à peine ils commencent la prière, ils ont envie d'arrêter. Ils ont envie d'arrêter pour aller parler. À peine ils commencent la prière, ils ont envie de passer à autre chose pour aller discuter. Non. Actuellement là, décide. Prends cette décision. Prends cette décision et dis jusqu'à ma victoire. Pas de repos. Jusqu'à ta victoire. Pas de repos. Reprends ta Bible. Cherche la face de Dieu. Bats-toi. Lutte. Si tes griffes, griffe-les. S'ils viennent la nuit, cogne-les. S'ils viennent la journée, cogne-les. Si tu as senti des attaques alors que tu es même dans le bus, cogne-les. Même si tu es dans le train, il y a des blancs, tu as honte de parler, tu as honte de prier, cogne-les. Reprimande-les. Parce que, bien aimé, l'ennemi va venir t'attaquer à des moments où il sait que tu ne peux pas parler. C'est là que ces problèmes, ces manipulations prennent racine. si vous voulez que les gens vous respectent, apprenez à respecter la parole de Dieu. Si vous voulez que les sorciers vous respectent, apprenez à ne pas être des chrétiens paresseux. les mamans et les mamans et les papes pasteurs sont fatigués. Les sévants de Dieu sont fatigués. Elles n'entendent que vos pleurs. Aucun témoignage. Où est Jésus? Elles n'entendent que vos lamentations. mais écoutez là, Salomon ou bien Jérémie. C'est Jérémie, non? Je n'ai pas la Bible ici. Salomon. On entend que vos lamentations. Mais changez de comportement. Comment se fait-il que des gens qui croient en Dieu se lamentent? Tu crois en Dieu? Tu te lamentes? Tu pleures? Tu crois? Tu crois en quel Dieu toi? Dis-moi, ton Dieu là, il a quitté où? Il vit où? Il vit où? Les sévants de serviteurs de Dieu ont besoin maintenant d'entendre des bonnes nouvelles. Ils ont besoin d'entendre Maman, maintenant je suis en train de grandir. Maman, maintenant je sais prier. Maman, maintenant je sais lire la Bible. Maman, maintenant je comprends la Bible. Maman, papa, grâce à toi maintenant je sais prier. Et au lieu de ça, ce sont les Salomon qu'on voit qui ne changent jamais, qui croient en Dieu mais qui pleurent comme si Dieu les a abandonnés. Lamentation des lamentations. Persévérance dans les bêtises. Persévérance dans les mauvais choix. Ça te cogne tout le temps mais tu ne réfléchis pas. si nous voulons que notre vie change, notre vision du monde doit changer. Notre compréhension de nous-mêmes doit changer. L'orientation que nous avons prise doit changer. Les papas spirituels, les mamans spirituels ont envie d'enfants spirituels à qui on peut confier des responsabilités. Aujourd'hui, moi et l'autre, je suis là. Je veux des enfants spirituels qui, avant de démarrer une conférence, je peux donner le micro à une fille spirituelle. J'ai dit, remue le diable pour moi, j'arrive. Et puis après, elle dit, oui, je suis fier de ma fille spirituelle. Oui, je suis fier de toi. On veut des guerriers qui ne réculent pas. On veut des guerriers qui ne réculent pas. On veut des gens à qui n'importe qui ne peut pas arracher leur pain. On veut des gens qui ne céderont pas leur place parce qu'un homme ne peut recevoir que ce qu'il y a dans le ciel. On veut des femmes qui ne se laisseront pas faire. On veut des gens qui savent qu'ils sont venus pour une mission et que c'est la seule mission qui n'a pas le droit d'être un échec. On veut des esthères et non des pleurnicheuses. On veut des ânes et non des chrétiens paresseuses. On veut des davides et non des ventards. On veut des policilaces qui se disent que si cette chaîne doit se briser ce n'est pas par les pleurs mais ce n'est pas le combat. On veut des chrétiens qui foncent même dans l'adversité. Quand Dieu leur a dit ce qu'il veut ils ne renoncent pas parce que c'est ce que Dieu veut pour eux. Allez-y à vos épées les filles à vos épées à vos épées à vos épées les hommes. Allez-vous battre pour ce que Dieu a dit. Allez-vous battre pour votre vraie destinée. Ce n'est pas les faux choix dans lesquels vous persistez. Ce n'est pas les bêtises dans lesquelles vous persistez. Ce n'est pas les choix charnels dans lesquels vous persistez. Ce n'est pas la cigarette, l'ivrognerie, les critiques, la médisance, la méchanceté, la perversion. Le concubinage. Le concubinage. Tu vis avec un homme qui n'est pas prêt à te marier depuis dix ans mais tu ne t'ouvres pas les yeux. Tu vis dans le péché. Tu baignes dans l'alcool, tu baignes dans le vin, tu baignes dans l'impélicité, tu baignes. Tu es en train de continuer à pondre des enfants comme ça, pondeuses. Tu ne sais pas où tes oeufs vont mais tu continues de pondre oeufs. Chaque jour, tu ne sais pas où vont tes oeufs. à vos épées et les femmes parce que vous avez un rôle important à jouer dans la vie et quand vous laissez la vie jouer avec vous, on comprend que vous ne comprenez pas la valeur de votre vie. Dis à quelqu'un, même si ça va choquer les hommes qui me suivent, il n'y a que lorsque la femme comprend sa valeur et se comporte bien que le monde devient meilleur. et il n'y a que lorsque la femme comprend sa valeur et se comporte bien que le monde devient meilleur. La femme est celle sans qu'il n'y aura pas d'équilibre dans la vie d'un homme. La femme est celle sans qu'il n'y aura pas d'équilibre dans une entreprise. La femme est celle sans qu'il n'y aura pas d'équilibre dans la vie de l'homme. Voici pourquoi la Bible dit que il n'y a que l'homme lorsqu'il trouvera la bonne femme qu'il trouvera le bonheur. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Et aujourd'hui on ne voit que des femmes paressistes, ventades, bavardes, critiques, blablabla. Les gens disent que là j'ai un dur caractère, je suis un motivateur, je suis un coach. Pensez ce que vous voulez, c'est votre problème. Réfléchissez comme vous voulez. Je suis un enseignant, je fais mon travail, je fais comme Dieu le veut. Et ce n'est pas là pour sourire à quelqu'un. Ça vous plaît, ça ne vous plaît pas, déconnectez-vous. Je veux des femmes meilleures, je veux des femmes qui apportent l'équilibre dans leur foyer. Je veux des femmes qui savent que, oh, c'est moi qui suis venu aider ce monsieur pour que ce foyer réussisse. Et non des femmes paresseuses qui veulent être maternées comme des bébés. On est fatigué des femmes qui ne connaissent pas leurs valeurs. On veut des femmes des valeurs. Dans la société, il faut des femmes des valeurs. Parce que c'est la femme qui donne la valeur à la vie. Quand l'homme vient au monde, c'est elle qui s'en occupe. C'est elle qui lui chante les premières chansons. C'est elle qui lui donne à manger, qui l'enlète et qui lui apprend les premiers pas de la vie. Alors quand l'homme grandit, il ne peut être le point d'équilibre de la vie. Parce qu'il est venu trouver quelqu'un qui lui a donné un équilibre dans la vie. Si c'est pour taper deux heures pour vous maquiller, là vous êtes prêt pour ça. Si c'est pour passer deux heures au téléphone à critiquer, à insulter, à mentir, suivre les gens, là vous êtes des champions pour ça. Alors que vous êtes le point d'équilibre, le centre de la vie, l'aide. Nous voulons maintenant que vous compreniez qu'on ne peut pas persévérer dans les bêtises. On ne peut pas persévérer. Des femmes qui fument, tu fumes, tu fumes, tu bois. Il y a des douvins qui sont cachés dans ta maison. Chrétiennes sous l'art, sois délivrée aujourd'hui. Chrétiennes fumeuses, sois délivrée aujourd'hui. Vous êtes des gens de valeur qui se négligent, qui se laissent traîner comme des ordures, traités comme des poubelles. Il peut vous arriver de faire des erreurs. Mais quand la vie refuse de vous donner ce que vous voulez, il faut la dompter par la sagesse. Il peut vous arriver de faire des erreurs. Mais quand la vie refuse de vous donner ce que vous voulez, il faut la dompter par la sagesse. Parce que c'est la sagesse qui nous permet de prendre des bonnes décisions. Mes amis étaient venus à Montréal, ils se sont dit « Bon, il faut chercher femme. » Ils sont venus à Montréal, il faut juste courir pour trouver n'importe quel boulot. Il faut trouver Jossi. Ils sont venus, ils courent partout dans les entreprises. Ils courent pour chercher. Ils vont balayer le salon de qui ? Ils vont balayer laver l'assiette de qui ? Et moi, je me suis assis, j'ai dit « Je suis venu à Montréal pour quelque chose. » Et Dieu me l'a révélé. Quand Dieu me l'a révélé, personne ne croyait. Personne n'espérait. Personne ne croyait que je pouvais y arriver. Mais quand la vie refuse de te donner ce que tu veux, Dieu te donne l'intelligence pour y arriver. Alors, cessez les bêtises. Cessez de persévérer dans les mauvais choix. Tous les mauvais choix au départ paraissent bons. C'est quand les conséquences qu'on s'ouvre les yeux. Tous les mauvais choix au départ paraissent bons. Tous les mauvais choix au départ paraissent normaux. Tous les mauvais choix. Peut-être que vous ne savez pas dans quoi vous êtes en train de persévérer. Dieu a besoin de ses fils et de ses filles à leur place. Et tant que les fils et les filles élus pour écouter l'évangéliste écrivain et l'ogic ici qui a été appelé par Dieu pour vous motiver. Vous tous qui avez abandonné vos rêves et qui persistaient, qui persévéraient dans les bêtises. Tant que vous ne serez pas à vos places, Dieu ne sera pas content. parce que c'est à cause de vos échecs que vous pleurez devant lui et vous n'avez plus le temps de l'adorer. Le succès a remplacé l'évangile. Pourquoi? L'argent a remplacé l'évangile. Pourquoi? Le mariage a remplacé l'évangile du salut. Pourquoi? Parce que les gens veulent sortir de leurs problèmes. Les gens souffrent de la galère. Ils souffrent du mépris. Ils souffrent de la solitude. Donc maintenant on n'adore plus le roi des rois. On le prie pour notre argent. On le loue pour des biens terrestres qui ne sont que périssables. On suit des hommes. On ne suit plus Dieu. On suit des femmes. On ne suit plus Dieu. On n'a maintenant que des pères spirituelles mais on n'a plus Jésus. On a transformé l'évangile en une chose qu'il ne fallait pas. Voici pourquoi il n'y a pas de bonheur. Nous avons raté notre mission en tant que serviteurs de Dieu. Nous vendons l'illusion aux gens. Il y a même des servants de Dieu qui sont rentrés dans le jeu. Il faut donner des milliers de dollars pour que Jésus puisse te répondre. Jésus n'a pas besoin de tes milliers de dollars parce que l'or et l'argent lui appartiennent et il les a abandonnés pour donner sa vie pour toi. Tout ce que Jésus veut c'est un cœur pur. Un cœur sincère. Peu importe nos péchés d'avant-hier jusqu'à hier jusqu'au plus début de notre vie. C'est notre vie d'aujourd'hui qui compte devant Dieu. Dieu ne vous rejetera pas. C'est pour vous qu'il est mort. Vous rejetez c'est renoncer à la cause pour laquelle il est mort. Vous rejetez c'est de violer sa propre loi. Il est mort pour tes péchés. Il est mort pour tes avortements. Il est mort pour ta fornication. Il est mort pour nos péchés. Il est mort pour ses serviteurs qui font des bêtises. Il est mort pour ses serviteurs qui ont aussi des faiblesses. Il est mort pour ses serviteurs qui ont aussi connu le divorce. Il est mort pour ses servantes qui ont aussi été abandonnées. Il est mort pour que quiconque croit en lui ait la rémission de ses péchés. Mais on ne va pas continuer à abuser de sa gentillesse et de sa grâce. Jésus est mort à la croix pour que tu sois à ta place. Jésus est mort à la croix pour que tu quittes dans les bêtises. Jésus est mort à la croix pour que tu changes ton comportement, ton caractère. Jésus est mort à la croix pour que tu sois sauvé. Et moi, je ne me cache pas de le dire parce que je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Je veux faire plaisir à mon Dieu dans tous les domaines de ma vie. Pas même mon oncle va venir me dire mon petit, il faut prêcher comme ça quand tu parles comme ça ce n'est pas bon. Bien-aimé, c'est Dieu que j'écoute, pas même mon père. Je lui respecte pour les membres de ma famille mais je dois honorer le père céleste. J'ai du respect pour mes frères et soeurs parce que bien-aimés, il y a des vies qui partent en enfer chaque jour. Toutes les âmes ne viennent pas à Dieu. Beaucoup meurent et vont en enfer parce que des serviteurs comme moi n'ont pas osé leur dire la vérité parce qu'ils ont peur de ne pas avoir l'argent. Aujourd'hui, quand vos maires spirituelles vous donnent des conseils, vous ne les écoutez pas. quand ils vous disent ce que vous devez faire, vous ne les écoutez pas. Vous ne voulez plus prier. Vous ne voulez plus prier pour vos vies. Vous ne voulez plus intercéder pour vos vies. Vous ne voulez plus vous prendre en main. Mais les mamans spirituelles aussi ont des familles. Les papas spirituelles aussi ont des familles. Ils sont des hommes comme vous, des êtres humains qui se fatiguent. Quand ils seront fatigués de vous supporter, vous allez faire quoi? Des enfants spirituels têtus qui t'appellent jusqu'à 2h du matin parce que quoi? On est père spirituel, est-ce qu'on a un contrat? Je suis votre père spirituel. Il se peut que je peux être un homme marié. Je peux être un homme occupé. Je peux être un père d'enfant. La mère spirituelle aussi a une vie. Et vous encombrez tellement vos mains spirituelles et c'est vos bouches qui vont encore aller dire oui, 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 mais elle est sévante de dire qu'elle n'est pas mariée. Elle est sévante de dire qu'elle n'a pas d'enfant. Mais elle sacrifie sa vie pour que vous soyez salue. Vous ayez le salut. Elle sacrifie son temps pour vous sauver. Non seulement vous ne payez pas vos dimes, vous ne payez pas vos offrandes, vous êtes des enfants de Dieu désobéissants, des voleurs de dimes, des voleurs d'offrandes et vous allez oser critiquer une sévante de Dieu qui se sacrifie pour vous, qui se tue pour vous, qui lit vos démons, qui s'expose pour vous au lieu de prier pour que Dieu lui donne les moyens de trouver la paix du cœur. Eh oui, 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 la sévante de Dieu là, bla, 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 bla. Et après, quand vous récoltez la malédition des prophètes, vous dites que c'est sorcellerie. Ce n'est pas une sorcellerie. Vous êtes allé attirer vos problèmes parce que vous ne savez pas que la Bible dit que ne touche pas à mes oins. Beaucoup d'enfants de Dieu sont bloqués parce qu'ils sont désobéissants. Parfois, on s'attire des problèmes parce qu'on est désobéissant. Moi, là, quand j'ai une affaire je l'appelle et je lui dis homme de Dieu si j'ai un problème avec toi je veux qu'on règle ça. J'ai déjà fait ça avec trois hommes de Dieu qui ne me parlaient pas correctement. J'ai senti qu'ils m'en voulaient mais ne me disaient pas. Je suis parti leur dire combien de fois vous êtes-vous servis des servantes de Dieu? Combien de fois vous êtes-vous servis de vos frères et soeurs? Combien de fois vous avez été des gens qui abusent toutes ces femmes courageuses qui se mettent là pour affronter le diable? Vous les appelez maman spirituelle. Vous êtes incapable de sortir même de vos 5 francs pour leur donner des 10 francs. Vous voulez qu'on vous demande tout? On mange quoi? On ne mange pas du gravier. C'est la vérité. On ne mange pas du gravier. Vous voulez qu'on soit toujours disponible pour lier vos démons? On ne les dit plus pour moi mais vous ne nous soutenez pas. Vous croyez qu'on va manger du bois? On ne mange pas du bois. Ces vaillantes guerrières que vous voyez là. Pour ne pas gâter leur nom ne vous demanderont même pas. Nous ne vous demanderons même pas des 10 000 des offrandes. Parce qu'elles ne veulent pas être au rang des escorts, au rang des gens qui vendent la parole. Vous dites vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. Ils ne veulent pas être ces serviteurs ils ne veulent pas être au rang des escorts. Mais vous êtes des enfants de Dieu profiteurs. Membres d'église profiteurs. Chrétiens infidèles dans les dîmes et dans les offrandes. Et quand des pasteurs venteurs, voleurs, menteurs viennent vous dire à côté tout de l'eau vous allez avoir mariage vous êtes prêts pour ça. Prêts pour ça. Prêts pour ça. Mais la pauvre dame qui est là nuit et jour avec la tête attachée qui a renoncé à tout pour que vous soyez sauvés là. Vous voulez qu'elle vienne mendier chez vous. À moi vous pouvez faire ça je ne peux rien dire. Vous pouvez me faire ça je ne peux rien dire. Mais quand ça continue quand vous êtes déterminé à le faire là je vais vous le dire il n'y a pas quelqu'un qui est là pour sacrifier son temps pour vous gratuitement. Ok ? Parce que quand vous travaillez pour vos patrons là si vous ne payez pas vous allez faire grève vous savez vous avez grévé vous là vous avez le droit de gréver vous avez le droit de gréver de vous plaindre de qui vous voulez nous on n'a pas le droit de nous plaindre oui oui on a aussi le droit de nous plaindre on a aussi le droit de refuser de prier pour vous on a aussi le droit de fermer nos téléphones on a aussi le droit de dire ça là je ne prie pas pour ça parce que ça là ce n'est pas un converti qui est là c'est un inconverti des chrétiens inconvertis convertis même mal convertis c'est la vérité qui ne respecte rien ta mère spirituelle dit quitte dans la fornication ça t'écoute ou quoi de quitter ta mère spirituelle dit arrête de fumer arrête de suivre les mauvais garçons ton père spirituel t'est donc tu ne veux rien écouter et tu es là oui il faut prier pour moi bien aimé je ne prie pas pour des bêtises je suis désolé je ne prie pas pour des bêtises il y a trop d'enfants spirituels qui ont des vrais problèmes trop de mamans qui souffrent trop de gens qui souffrent trop de frères qui luttent trop de papas qui luttent trop de serviteurs de Dieu qui ont raté leur ministère ils ont raté leur ministère des servantes de Dieu leur ministère sont à plat parce qu'ils sont entourés des gens inutiles des chrétiens inutiles qui n'avancent pas l'oeuvre si nous ne devenons pas des soutiens pour les uns pour les autres nous devenons quoi des orphelins n'ont pas à manger j'ai été à Ottawa et j'ai fait une vidéo j'ai dit ah j'ai des orphelins que je soutenais en Antrafrique je soutenais des orphelins en Antrafrique avant de venir en Haïti c'était en Antrafrique que je le faisais j'ai demandé aux gens comme moi seul je n'ai pas assez de moyens imaginez que si je dois vendre des livres et utiliser l'argent pour aider les orphelins finalement moi-même mes enfants vont rester sans nourriture parce que mes enfants sont si fréquents et j'ai demandé aux gens aidez-moi pour que je puisse aider les enfants de Centrafrique bien aimé une seule dame m'a appelé pour m'aider j'étais coincé j'ai envoyé un message à 10 personnes pour dire j'ai des problèmes pour sortir mon livre aidez-moi c'est une seule femme blanche qui m'a écrit pour dire hello je vais t'aider et elle m'a donné 500 dollars pour m'aider tous mes frères chrétiens mes frères congolais mes frères ivoirien m'ont envoyé des messages que Dieu te soutienne que Dieu te soutienne que Dieu te soutienne que voulez-vous Dieu va descendre avec l'escalier pour venir donner à manger aux quoi aux enfants Dieu va maintenant descendre pour venir vous donner du boulot soyez des gens fidèles je vois trop de femmes servantes qui aiment vraiment Dieu elles sont obligées d'aller au travail servantes de Dieu qui sont obligées d'avoir boulot et c'est qu'elle a été appelée c'est bien d'avoir boulot mais quand servantes et serviteurs de Dieu qui sont des manœuvres dans des manufactures qui sont des manœuvres des mamans qui vont travailler sont fatiguées le dimanche elles doivent encore venir s'arrêter Alléluia peuple de Dieu Alléluia et à ça quand ils finissent au lieu de les encourager vous êtes là des bêtises maman j'ai rêvé j'ai vu mon grand-père mais va voir ton grand-père qui a appelé ton grand-père c'est ta maman spirituelle ou c'est toi-même tes conneries je vais le dire ça plaît à quelqu'un ça plaît pas à quelqu'un ne me regarder pas on s'en fout de ça j'ai des enfants spirituels qui connaissent la valeur de ce que je dis trop des femmes ont raté leur ministère parce qu'elles donnent 8h40 de leur jour au travail quand elles reviennent là elles peuvent même plus prier des pères spirituelles qui travaillent dans des usines parce que les enfants spirituels ne les soutiennent pas les enfants spirituels je l'endetter c'est elles qui disent ce que la Bible dit ne devait rien à personne mais on est obligé d'avoir des dettes parce qu'on a des enfants spirituels qui pensent qui ne pensent qu'à eux à cause de vous on ne dort pas la nuit Satan nous en veut à cause de vous on nous poursuit moi-même là même toujours poursuivi jamais rattrapé c'est la vérité que je vous dis quand je dis l'ONGQ c'est toujours combattu vous répondez jamais vécu toujours combattu jamais vécu vous-même là quand vous dites jamais vécu vous ne pouvez pas lui demander mon frère qui est de combattre petit sorcier qu'on chasse tout le temps qu'ils ne sont pas contents s'il vous plaît si l'église doit grandir c'est la contribution de tout le monde beaucoup de gens sont à Martinique en train de critiquer les pasteurs d'accord critiquez-les mais vous aussi vous devez contribuer à l'amélioration des bons pasteurs parce que si vous vous servez vous vous contentez de critiquer critiquez-les toujours un jour là nous tous qui faisons un effort de devenir des bons pasteurs on va devenir aussi des escrocs ce n'est pas une prophétie mais c'est une réalité parce que bienvenue quand tu sers Dieu dans la galère quand toujours on t'appelle assurance auto t'appelle cas de crédit t'appelle mais à un moment donné tu es obligé de donner des prophéties tu es obligé de dire des choses parce que vous les chrétiens c'est ce qui vous encourage mensonge là c'est ça qui vous encourage soutenez vos pairs spirituels vous êtes tellement à va même quand même devant Dieu aussi vous êtes à va alors que c'est Dieu même qui vous donne je suis quand même étonné de voir des gens qui m'appellent avant de dire il faut prier pour moi vous croyez que quoi on est là pour des bêtises je suis désolé on n'est pas là pour des bêtises vous venez prendre prière quand ça va vous fuyez un an après vous apparaissez parce que quoi on n'a rien à faire on n'a rien à faire notre temps là c'est pour juste gaspiller vous croyez que quoi nous aussi on sait aller travailler pour avoir l'argent c'est vous qui savez travailler pour avoir l'argent et puis nous là on n'a qu'à mourir pour vous on n'a qu'à mourir pour vous on n'a qu'à mourir pour vous et puis bon ben demain on va nous enterrer puis nos enfants ils n'ont qu'à manger gravier après c'est pour dire oui elle est servante de Dieu mais elle n'a pas enfant et oui parce qu'elle prend tout son temps pour prier pour vous servante de Dieu mais elle n'a pas de mari elle va avoir quel mari alors vous tous qui avez toujours problème de mariage c'est pour toujours votre mari est en train de pâtir mon mari est en train on s'en fout excusez-nous on a aussi une vie là on a aussi une vie en tant qu'il serviteur de Dieu vous avez aussi une vie en tant qu'enfant de Dieu parfois vos parents vont venir vous pourrir la vie avec leurs problèmes c'est comme si vous vous êtes venu en Europe pour souffrir pour quelqu'un d'autre vous avez aussi une vie vous avez aussi une vie et les gens vous ont empêché de vivre cette vie de cette façon ils vous ont empêché de la vivre toujours en train de régler le problème des autres mais toi pour toi personne ne règle vous voyez que nous persistons dans les bêtises nous persistons dans les bêtises s'il vous plaît je parle de manière générale parce que c'est ce que Dieu me met à coeur aujourd'hui là quand nous avons les moyens qui en bénéficient ce sont les orphelins et les pauvres qui en aident il y a des veuves il faut les scolariser scolariser leurs enfants c'est la vérité la fois passée il y a une jeune fille là qui avait besoin d'un billet d'avion et en plus elle appelle elle est insolente les enfants de Dieu ils sont parfois insolents ils n'ont plus de respect pour les hommes de Dieu c'est la vérité que je vous dis quand un homme de Dieu est béni ce sont ces enfants spirituels qui sont contents le juif va à un séminaire les gens viennent ils le soutiennent mais durant le séminaire il y a des gens qui viennent ils n'ont pas de quoi manger et c'est comme ça que l'homme de Dieu aussi va leur donner de quoi manger et ils partent ils savent que Dieu a répondu à leur prière s'il vous plaît vous avez une vie ne quittez pas alors installe-toi partout tu es ok donc voilà j'ai tellement à coeur des choses à vous dire vous avez des projets vous êtes des enfants de Dieu du Dieu légitime des gens bien des gens bien ne négligez plus votre vie s'il vous plaît ne négligez plus votre vie ne négligez plus vos projets ne négligez plus vos promesses ne négligez plus ce que les gens Dieu a dit dans votre vie et vous ne négligez plus moi ce n'est pas grave pour moi je l'ai toujours dit Dieu s'occupera de moi maman Sarah c'est un combat tellement difficile que tu peux être toi-même en train de prêcher la gloire de Dieu mais dans ta maison c'est un combat qui se passe tu peux être en train de prêcher la paix dans le mariage mais dans ta vie là tu es en train de te battre à la maison là-bas tu peux être en train d'enseigner aux gens comment éviter le divorce mais toi-même ça peut venir te frapper tu peux être en train d'enseigner aux gens comment éviter les dettes mais toi-même la carte de crédit est en train de te poursuivre tous les soirs parce que les enfants spirituels ne savent pas que le père spirituel on doit prier pour lui c'est la vérité et je suis sûr que si on soutenait on se soutenait les uns les autres beaucoup des gens des gens auraient la force imaginez une mère spirituelle soutenue par ses enfants spirituels ça sera tellement beau elle n'aura pas elle sera pas obligée d'aller faire des longs contrats dehors elle travaille pour Dieu elle a la paix du cœur elle a la prophétie qui sort vous êtes là en train de fatiguer les gens vos bêtises déjà rêvé en rêve j'ai vu mon grand-père mais écoute moi aussi je vois mon grand-père enfant qu'elle était bizarre il faut changer en tout cas je félicite ceux qui font un effort je félicite ceux qui font un effort soutenez vos mères spirituelles soutenez vos pères spirituelles le jour que Dieu nous bénira ce sont les enfants qui vont en bénéficier les orphelins les veuves vous voyez ça sera tellement bien qu'on aille au secours des pays vous voyez imaginez l'océan de grâce un jour atterri en Éthiopie pour donner des trucs imaginez tout récemment quand on a partagé les fournitures en Côte d'Ivoire on a partagé les fournitures en Haïti mais les enfants étaient heureux heureux d'avoir les fournitures et ça c'est juste un peu seulement qu'on a fait imaginez quand on a au secours des grâces quand on a mis avec l'aide des volontaires on a mis un puits en Haïti mais c'est pas une seule personne qui nous a dit merci le jour ils m'ont envoyé les photos mais j'étais étonné et ça c'est avec un peu d'argent qu'on a pu faire ça vraiment merci aux mamans merci aux soeurs qui m'ont appelé frère Lodge c'est pour les orphelins frère Lodge c'est pour tout soutenir frère Lodge mais quant à ceux qui pensent que Lodge est là pour leur argent que Dieu ait pitié de vous ok que Dieu ait pitié de vous heureusement mon papa travaille on fait internet là vous avez vidéo gratuite heureusement ma grand mère elle a groupe électrogène on a électricité ça c'est gloire à Dieu Alléluia Dieu soit loué Amen en tout cas pour vous qui comprenez que mon papa il n'est pas il n'installe pas internet là que Dieu vous bénisse ok quant aux chrétiens zozo là en tout cas on n'a pas envie de durer d'un cauchemar vraiment pour vous les mamans spirituelles et les papas spirituels qui vous cassez la tête et parfois vous avez l'impression que vous ne le faites pour rien vous ne le faites pas pour rien priez tout simplement que Dieu se souvienne que c'est pour lui que vous faites ça pour vous les frères et soeurs les soeurs qui vous donnez n'oubliez pas que chaque fois qu'un villageois va prendre de l'eau dans ce puits c'est une bénédiction pour vous pour toutes celles et tous ceux qui ont contribué à ce projet qui m'ont soutenu pour que je puisse avec les maigres moyens que j'ai faire ce projet que Dieu vous bénisse pour tous ceux et toutes celles qui achètent mes livres et qui les recommandent c'est grâce à vous qu'aujourd'hui je peux acheter des fournitures scolaires partagées en Côte d'Ivoire et autres c'est vrai que ça fait un bon moment je n'ai plus envoyé d'aide à Bangui mais parfois on est à bout du souffle et on ne peut pas le faire seul vous voyez mais pour vos prières je vous dis merci pour les servants de Dieu qui suivent mes programmes je vous dis merci pour les serviteurs de Dieu qui suivent mes programmes je vous dis merci mais s'il vous plaît n'oubliez jamais personne n'est parfait et personne n'est parfaite personne ne peut obtenir la perfection moi que vous voyez là j'ai des défauts mais je tiens vraiment à vous j'ai des faiblesses mais je tiens vraiment à vous j'ai peut-être des lacunes mais je tiens vraiment à vous je veux que 2020 soit meilleur pour vous parce que s'il y a quelque chose de meilleur à souhaiter pour vous ce n'est que souhaiter que 2020 vous apporte ce que votre cœur désire que 2020 soit une année pour reconquérir tout ce que vous avez perdu moi aujourd'hui j'ai retrouvé le chemin que Dieu avait tracé pour moi grâce aux aides aux conseillers qui étaient autour de moi beaucoup ont prié pour moi beaucoup ont intercédé pour moi et je leur dis merci mais je pense qu'avec Dieu tout est possible pour vous pour moi et pour nous tous n'oubliez pas pendant que vous êtes en train de vous plaindre malgré que Dieu vous bénit il y a un pauvre quelque part qui souffre un serviteur de Dieu quelque part qui se bat pour faire son ministère quand je donne un coup de main à un serviteur de Dieu je suis tellement content parce que c'est ce à quoi nous sommes appelés quand un serviteur de Dieu me donne un coup de main je suis content c'est comme ça que l'église de Jésus-Christ sera forte l'église ne sera pas forte quand on se promène d'église en église pour nous diviser pour nous insulter pour être des chrétiens hypocrites méchants qui persévèrent et persistent dans les bêtises n'oublie jamais qu'aujourd'hui ce que tu fais sera ta récompense de demain n'oublie jamais qu'aujourd'hui ce que tu sèmes sera ta récompense de demain sème des bonnes actions demain sème des bonnes paroles demain sème parce que un homme recorde ce qu'il sème je n'ai pas fait ce programme pour insulter quelqu'un peut-être que le message était trop véridique et cru beaucoup de gens disent non mais tu ne devrais pas dire ça c'est la vérité mais on s'en fout Dieu veut que je parle je parle parce que ceux à qui je parle sont les trésors de Dieu ils sont les prunelles de l'oeil de Dieu chaque âme sans exception doit être sauvée pêcheur voleur violeur menteur escro trafiquant sorcier sorcière en tout cas même si on les naga c'est pour les ramener sur la bonne voie quand on envoie le feu puis ça les brûle là ils savent que Jésus est Seigneur tous autant que nous sommes nous devons nous unir pour que la gloire de Dieu vienne parce que beaucoup passent par des choses qui sont au-delà de leur force et il n'y a qu'en nous unissant dans la prière qu'on peut les aider alors ne pensez pas à vous seul les humains n'aiment pas la vérité père s'ils n'aiment pas la vérité ils vont récolter les conséquences de leurs mensonges que Dieu vous bénisse je vous aime beaucoup et Dieu aussi vous aime ciao ciao